Sous-titrage Société Radio-Canada 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 comme telle à cette blouse informe qui est à ma droite. Un Dark Ritual. Un Dark Ritual, ok. Très peu de soft, beaucoup d'alcool. Oh le fond vert, c'est pas mal ! Salut l'Italie ! Ouais, ouais, donc la ligne nord-américaine. C'est plus celle que personne regarde. On a clairement vu qu'il y avait les Asiatiques au-dessus, l'Europe pas trop loin derrière, les Etats-Unis un peu loin derrière. On est en catégorie à part, on le sait. On a le sait parce qu'on a effectivement, qui est toujours là. Bon, on regarde plus vraiment. Ouais, on va voir. C'est un peu triste là, puisque c'est pareil, je sais pas si vous avez vu, il y a Big Fat qui s'est fait kick. Oui, oui ! Lui, il ne le présente pas comme ça, mais tu me diras, je vais pas aller dire, je me suis fait taper dans le cul. Mais lui, il dit, ouais, j'étais plus trop confiant. Il y a des gens qui disent que cette émission n'est pas en direct. Eh bien si ! Eh bien si ! Vous voyez, il fait beau derrière et tout. Ah si si, elle est en direct. Elle est en direct. Non, il a pas du tout dit qu'il était toujours confiant. Il a dit que... T'as regardé le post qu'il a mis sur son télé. Tu l'as lu ? Si elle est pas en direct, on est sacrément balèze quand même, parce qu'on en a fait une entre aujourd'hui et hier pour annoncer Gambit Gaming. Ouais, c'est ça, exactement. Sacrément bon. Et... Attends, mais d'ailleurs... On va prouver que le stream est en direct, on me dit. Un truc juste à part... Attention. Qu'est-ce qu'il va faire BigB ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Ça sent le troll de merde. Surprise. Ah, là on met le chat. Ok. Et on va mettre une toute mentale. Et on va mettre une pub en direct. Tu l'as mise ? Ok, nice. Elle est balancée. Pas mal, pas mal. Tout le monde la voit pas en fait. Il y a le taux de remplissage, tout ça. Tout le monde n'est pas touché par la publicité. Effectivement. Notamment ceux qui ont Adblock. Mais soyez nombreux à être touchés. On boue Adblock. Pour nous soutenir. Et ouais, mais attends, mais son post, ceci dit... Attends, il a une façon de parler anglais que j'ai du mal à comprendre quand même. C'est horrible, c'est horrible. Il faut aucun effort d'écriture. Faut que tu lises le post de BigFatGG sur son Facebook. Honnêtement, j'ai jamais vu de l'anglais écrit comme ça. Genre... J'ai lu le truc, j'ai genre Mais qu'est-ce qu'il veut dire et tout ? Je comprends rien. Attends, je relis. Je fais ça à l'envers. Ok. Je lui mets devant un miroir tout ça. Ouais, je vois ce que ça veut dire. Mais c'est chaud quoi. Mais effectivement, il passe maintenant en remplaçant. Il est remplacé par, d'ailleurs, mid link. Ouais. Enfin, link. Link. Link machin. Qui est pas mauvais, c'est un bon joueur. Je vous propose de lancer la game en attendant. On peut, effectivement. Quoi que non, j'aimerais d'abord qu'on admire les créations de Shopee avant. Link, c'est un joueur que tu connais ou pas ? Non, j'ai jamais vu jouer. Toi ? Je sais pas du tout qui c'est. Ok. Dans son post, quand même BigFat, il se pense meilleur que lui. Il le dit. Ah ouais ? Ah ouais. Non mais il est quand même bien en amère. Si tu vois. Enfin, après, moi honnêtement, BigFat, ça fait un moment que je le trouve plus transcendant. Même si à une époque, il était vraiment considéré. Je pense à raison, comme les meilleurs joueurs du monde. Tiens. Mais c'était il y a fort, fort longtemps quand même. Et c'est pareil, c'est Reginald qui a été... T'as un site qui cherche à élire les meilleurs joueurs à chaque poste, t'as Reginald au poste d'APMIT quoi. Reginald, il fait quoi ? Il fait partie de... T'as une sélection genre comme les Golden Gloves, mais pour des joueurs de LOL à chaque poste. Et t'as Reginald au poste d'APMIT quoi. Quoi ? Ça fait une petite larme à l'œil. Reginald, meilleur APMIT du monde ? C'était de Toys, Alexis, Rapidstar et... Tu vas prendre pour sa table ? Ceci dit, il y a un truc... Il vient de nous engueuler, genre vous détruisez mon décor. Moi, il y a un truc que j'aime bien chez Reginald, c'est que... Il prend des initiatives dans sa team. Genre souvent c'est lui qui engage et tout. Mais non, c'est pas le meilleur quoi. Il fait pas partie des six meilleurs, c'est clair. Ah tiens. Non, il fait pas partie du top six, je pense, effectivement. Mais bon. Voilà. Tu m'as fait quoi, Choupi ? T'as fait toi le corset. Un quoi ? Un Dark Ritual corset, mais c'est rose. Ouais. Non, y'a pas de la vodka même dans Dark Ritual ? C'est vrai. Mais ça rajoute du sucre en fait, je me suis dit que... Moi j'ai dit que tu pourrais lui rajouter de la vodka. Tu veux rajouter de la vodka de moi ? Vas-y, donne ton verre. Non, c'est bon, ceci dit, c'est bon. Mais donne ton verre. Non mais... Ça peut pas te faire de mal, Chips. Ça peut pas te faire de mal. C'est bon pour la digestion. Tiens. Ok, bon bah... Ça rajoute une petite touche virile. Virile. Ouais, on dirait que j'ai un truc mort dans mon verre, quoi. Alors du coup, on passe à la game. Y'a aussi Yellow Star qui a été annoncé chez Fnatic. Oui, ça c'est vrai. L'alcool n'est pas pour les mineurs. C'est vrai. Voilà. Non mais... La consommation d'alcool, lui, est dangereusement à la santé. Effectivement. Regardez. On en vient là. Effectivement, Yellow Star a été annoncé comme... Alors bon, pour moi c'est une mini-surprise. Ça m'a fait marrer la vidéo qu'ils ont faite où ils ouvrent... Ouais, c'est bien pensé, quoi. Ouais. Donc Fnatic, de nouveau avec Yellow Star. Ça s'était... Ça s'était pas fait... Enfin... Ça avait cassé, on va dire, justement. Mais Yellow nous avait expliqué pourquoi. Bon, on le dira pas en direct, mais... Bon, il avait de bonnes raisons, quoi. Et finalement, il revient à la compétition, donc c'est cool, quand même. C'est cool, moi, je trouve, pour lui. Voilà. Je suis heureux de lancer cette game. Chips et Bibby de transiter sur notre magnifique écran de jeu. Pendant qu'en fait, mettre le replay en pause l'a complètement fait bugger. Ah. On va le relancer. Voilà, relançons. Voilà, parce que... Du coup, c'est moi qui fais la souris ? Ouais, vas-y. 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 Non, est-ce que tu vois bien ici ? Est-ce que tu vois bien, ouais. Ok, cool. Nice. Alors, qu'est-ce qu'on a comme compo ? Alors, j'ai retiens ça, parce que c'est pas facile de commenter. Même si je perds beaucoup de sex-appeal tout d'un coup. T'as toujours entendu. Non, mais vous voyez quand même, tout le détail, tout le détail est là. Oui. Oh, mec, sous tes mains, t'as des cœurs ? Oui, j'ai des petits cœurs, regarde. Je peux te faire des bisous comme ça. Moi, j'ai rien. Non. Ah, moi, j'ai des pattes d'ours. T'es pas kawaii. Non, j'ai des pattes d'ours. C'est vrai que je suis pas très kawaii comme ça. Alors, c'est parti. Donc, les I Just Met You, équipe full francophone que vous allez pouvoir voir là, quand BigB daignera à afficher la partie... Petit, pardon ? Ah, voilà. Donc, ça, c'est à l'intention du CSA. Donc, c'est parti. On a donc les I Just Met You, donc avec le tag A-N-D-T-H-S, un joueur du mal à le prononcer, qui vont jouer à un amumu dans la jungle. Narcus qui est spécialiste du fiddle, messieurs. Il est connu et reconnu pour son fiddle. Que penses-tu de son fiddle comparé au T-R-J-OT-I ? Je l'ai pas joué depuis deux ans, quoi, le fiddle. C'est triste, quand même. C'est pas dégueu dans la nouvelle jungle. Franchement, fiddle, c'est pas mal. Tu devrais rejouer fiddle. Joue fiddle ! Joue fiddle ! Et là, I Just Met You, donc, ils vont jouer avec une compo double tank AP, un Kale mid. Un Kale mid. Ouais. Ça se fait, un Kale mid. Alors après, est-ce qu'il va être joué full AP ? C'est Shushay qui le joue full AP. C'est fou le nombre de starter bottle qu'on peut trouver maintenant. Ouais. Top, mid, starter bottle. Parfois, il y a même les supports qui font le starter bottle. Oh là là, Samux. Oh là là, Samux. Non, ça va. Il va pas faire Shake. Il va juste garder l'entrée du blue buff. Et donc, on a un Kha'Zix. Alors, Kha'Zix. Messieurs, vos impressions sur le personnage ? C'est très fort en ce moment, Kha'Zix. Enfin, c'est comme beaucoup d'AD assassin. C'est très fort. Talon, c'est bon. Wukong, c'est bon. Panthéon, bon. C'est limité. Ouais. Mais c'est rigolo. Tu peux dire que c'est le héros le plus fort du jeu. Kha'Zix, ouais. Tu peux le dire. Il n'y a pas de trop. Si tu le dis à Kha'Zix. Ah ouais, il n'est pas photo. Je pense aussi, ouais. C'est pété de chez pété. C'est plus que broken. Allez, c'est parti. Les giants qui sont dans la jungle. Oh, qui ont une ping-quard. Et qui, du coup, voient qu'il avait une petite war placée de la part des I just met you. Du coup, paf. On supprime le map control. On prend le blue buff. Les I just met you qui invade forcément. Voilà. Trade de blue buff. Ça se fait beaucoup. Et on ne va pas avoir de swap de lane, non. On ne va pas avoir de swap de lane. Et le mid, on va avoir quand même un match-up. Kha'Zix. Kha'Zix scale. Je ne suis pas sûr que Kha'Zix soit si bien que ça. Je pense qu'elle, avec son ulti, peut quand même se mettre une petite sécurité contre le burst de Kha'Zix. Je n'aime pas. La force de... Je pense que le Kha'Zix sera... En late game, le Kha'Zix aura beaucoup plus d'impact qu'un Kyle. Ah ouais ? Parce que Kha'Zix, c'est loin d'être ça chier en late game. C'est très fort en mid game, mais en late game, ça ne vaut rien. D'accord. Moi, je le mettais bien en late game. Chaque fois que je vois un Kyle, il me troue la face. Ouais, mais son... La modification de la péné magique et armor a bien boosté son passive, je pense, quand même. Ouais, peut-être. Le problème de Kyle, c'est que son DPS, il n'est valable que pendant 5 secondes. L'ulti, c'est qu'une personne et... Passer ses 5 secondes et son ulti, il n'a plus rien à offrir, quoi. Le Kha'Zix, c'est dommage en continu. Dès qu'il y a un kill, il peut rejump, il peut... Enfin... Il fait beaucoup plus de dommages, beaucoup plus rapidement. Son rejump sur assist ou kill, il fait quand même très mal. Mais son A, un cooldown méga ridicule. Ça fait assez mal. Il a une jolie panoplie de trucs broken Pendant qu'on a un ninja gank qui se prépare sur sa mux. Et c'est parti, la bandelette qui passe ! Oh, la jolie bandelette ! Lignette qui était passée ! Et il va tomber ! Bon, allez, le flash du traqué, quand même, un isoleur qui s'en sort à pas grand-chose ! Il a été vu, Mordane, il a été vu. Il pourra pas faire son kill. Bon, il va récupérer un peu de farm, peut-être. Et plutôt pas mal. Qui a pris le kill, Malphite. Ouais, Malphite qui prend le kill. Tu penses quoi des compositions des duolanes, Joty ? Quel est ton sentiment sur le H-Zaira ? H-Zaira, je trouve ça vraiment bizarre. C'est bizarre, ouais. C'est pas commun. Effectivement, c'est pas commun. Avec quoi ? Alors d'ailleurs, avec quoi ? Parce que je me suis mis à jouer H en ce moment. Quels sont les meilleurs supports pour H à ton avis ? Je pense que ça marche bien avec Janna et Nunu. Ouais, Nunu, c'est cool. Nunu, c'est très bien, c'est Keating Land. Ouais, Nunu, ça marche avec tout, de toute façon. Faut pas se le cacher. Brockenchamp. Ouais, je trouve ça pas ouf avec Corky. Mais bon, après... Ohlala, Geo qui est dans la tourmente sur sa mid lane, c'est compliqué. La rupture qui ne touchera pas. Jolie doge de sa part. Et Geo qui va se mettre en position pour flash out. De l'autre côté du mur, c'est bien joué. Il a super bien joué. Il a esquive les deux skill shots. Ouais, beaucoup de sang-froid. Beaucoup de sang-froid sur ce gang de Mordaine. Que penses-tu de Janna en ce moment par rapport à d'autres supports ? Parce que c'est pas le perso le plus pique. On a quand même une ribambelle de Léona, Zira, Sona, Tarek en solo queue, Lulu, bien sûr. Enfin, tous les supports, mais Janna, Soraka, on va dire qu'elles sont un peu en reste. Bah, Soraka... Il y en a qui commencent à revenir et elles sont très orientées à P. Avec le creuset aussi. Non, elles sont orientées à fond à P. Et ça fait assez mal après... Non, Janna... Ouais, on en voit beaucoup plus qu'il y a quelques mois, quoi. Bah, quelques fois, c'était le néant. Mais je trouve que par rapport à d'autres supports, ça reste minoritaire. Ouais, mais c'est quand même un héros qui est situationnel et qui marche pas dans 100% des games. Donc, déjà là, c'est normal qu'on n'en voit pas tout le temps. Oh, le counter-gang de Narcus, c'est bien... C'est joli ! Il force le flash du... Du Shogat. Et en plus, il meurt assez dur. C'est dur. Pour les gens qui récupèrent le red... Pour les gens qui n'auraient pas compris, l'équipe rouge, c'est les I Just Met You. Ouais, voilà, tout à fait. Donc, une équipe française qui va jouer dans les qualifiers de la saison 3. Donc, on va les supporter à 3000%. Quand même, c'est la seule équipe 100% FR de ces qualifiers. Et en plus, c'est un peu des outsiders. En France, on aime bien les outsiders. On est comme ça... Ils ont qui de... Et Narcus qui fait un bon taf, là ? Non, j'ai une connerie. Ils ont qui de non-FR dans la Nupara ? Mais en fait, il y en a plein. Freddy... Caralus et Freddy. Freddy et Caralus, effectivement. C'est les deux non-FR. Donc là, joli countergank de la part de Narcus qui a... Les machins en face toi. Ah ouais, désolé. On m'a dit un ordre, mais je vais les supporter en haut. Voilà, parce qu'il faut que ce soit visible. C'est important, un support, enfoiré. Non, je fais les tops en... Non mais c'est normal, tu fais les lignes. Tu fais le top, le mythe, le jungle entre et la botte est en bas. Nanouk, 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 Nanouk ! Il y a l'embravement, il y a l'embravement qui prend la vie de Nanouk ! Et la botte en Giants, les mecs qui fait sacrément le taf quand même. Tandis que Kha'Zix, en attendant, prend un kill sur Kayle. Kayle donc joué par Geo. Exterminare, vieux joueur de la scène, messieurs. Comment ils l'ont tué, le Kayle ? Comment ils l'ont tué ? Ouais, il avait plus de flash. Il est venu... C'est vrai qu'il avait plus de flash. Plus de flash. Je suis tombé une seule fois en game contre Exterminare. Ou avec, je me souviens plus. J'en ai retenu que c'était un énorme flamer. Ah bah... Elle est top player, hein. Elle jouait avec Vince. Et du coup, on l'avait troll. C'est drôle. Ah ouais ? Voilà. Il jouait une Anivia. Toujours sympa de troll quelqu'un en duo avec Vince. Est-ce que tu peux juste bouger ton verre devant la mini-map ? Oui, je peux, effectivement. Merci. Oui, effectivement, Jotis. Allez, c'est parti. Alors, tu penses quoi des nouveaux items de jungle ? On a un spécialiste de la jungle, quand même, qui est là. Qu'est-ce que t'en penses ? Au début, j'étais pas fan. Et je m'y suis fait. Et finalement, je les trouve relativement complets. Ils sont très bien. C'est dommage que le... Comment ça s'appelle ? L'espèce de dingue qu'on fait au début, elle est presque obligatoire sur presque absolument tous les champions. C'est un petit peu dommage. Ah ouais ? C'est celui qui fait les dégâts, hein. Il y a celui qui fait de la vie, celui qui fait de la magie, celui qui fait de la magie. C'est lui qui t'augmente les dégâts. Ah, la machette pure. Je te parle de la machette. Je me suis dit, d'accord, ok. Oui, la machette, oui. Bah, 90% des cas. C'est vrai qu'avant, il y avait... Enfin, avant, ceci dit, c'était full boots, quoi. Donc là, c'est vrai que ça contraint... Il y a toujours le même starter, mais après, par contre, les choses sont plus ouvertes. Donc bon, de ce point de vue-là, je trouve quand même que Riot a fait du bon taf. Le vrai bon point qu'il y a, c'est que les items gold sont plus rentables à faire en jungle, quoi. De faire des items proposés, c'est tellement plus rentable. Du coup, on a des jeux plus agressifs. Ça me manque le cœur d'or, hein. Avec certains junglers, ça me manque. Non, c'était relou. Ça t'emmenait dans des games soporifiques. C'était pas pratique. C'est pas un petit cœur d'or, comme ça. Genre, t'as besoin un petit peu de points de vie, pas tant que ça non plus. Hop, un petit cœur d'or, ça te fait des golds, t'es tranquille. Tu peux te permettre de rater un haut de gank, de perdre un peu de temps, d'aller chercher l'ennemi. Et tu te dis, je prends pas tant de retard que ça. Donc là, mater le build Exterminare avec ses... Enfin, la façon qu'il up ses skills, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, tag, l'Evoid Spike. Puis ensuite, en général, on up le A. Et puis surtout, avec le niveau 6, on up les spikes. Qui fait quand même un cleaning sur la lane juste aberrant. C'est scandaleux, ça. Et lui, il va décider de partir sur un Manamune. Alors, tu penses quoi de Manamune sur Kazi ? Alors, c'est... Moi, c'est pas ce que je fais, personnellement, mais... Alors, Muramana, tout court, t'en penses quoi ? Ah non, la Muramana, c'est un item très très bien. Vraiment, c'est broken. Mais sur la plupart, surtout les champions. Même les mages peuvent le faire. Rise. Non, pas Zaira, l'autre, là. Syndra. Avec Sinra, c'est sympa, Muramana. Sur son ulti, ça proc sur toutes les boules. Sans déconner ? Oui, sérieusement. Ouais, sérieusement, ouais. Et en fait, moi, du coup... Allez, le gang sur Zoller, le silence ! Oh, M'donne, ça touche. Il a le red buff. Ah, il y va pas. Il a peur de se prendre un ulti ou une quenelle. Il a le red buff. Oh, l'ulti out de la part de Zoller qui arrive à s'en sortir. On a le backup de Narcus un peu tard. C'est cool, parce que c'est dingue. S'il allait juste lancer une hache en plus, ça faisait la diff. Ah, il est vu. Narcus, il a faim. Il est vu. Attention, on a un duel au mid. Oh, Geo qui prend cher. Et là, on a un kill bot. On va y revenir. Exterminare qui a complètement loupé ses spikes. C'était quoi ? Ses spikes de la part d'Exterminare. Tandis qu'au bot, c'est parti. On a un ulti de la part de Bametta. Flasheur de la part de Jimbo. Et le Mixa. Mixa qui est dans la tourmente, qui a l'embrasement. Et qui en plus va vers la base des Giants. Donc là, il est complètement mort. Nanook. Nanook, il se remet en range. Qui utilise in extremis son transfert arcanique. C'était quoi ces spikes de la part d'Exterminare ? En fait, je pense qu'il joue en smartcast. Et qu'il a lancé le sort pendant son jump. Et du coup, ça fait en arrière. Comme avec Kassadin sur la route. Comme avec Kassadin, ouais. Oh ! Oh ! Il y a un ulti qui touche ! Ouh, ça se joue à un poil, vraiment. Il faut qu'il fasse gaffe. Il fait le fou, là, Jimbo. Ouais, mais il a... Nanook aussi. Nanook aussi, hein. Les deux, ils sont très très bolsits. Et voilà ! Allez, c'est parti. On prend le kill. Il joue TP ? Hein ? Il joue TP sur 100KL. Oui, c'est vrai qu'on ne l'avait pas fait remarquer. Effectivement. Et donc ouais, sur Syndra, en fait, toutes les boules de l'ulti proclent Muramana. Donc moi, je m'amuse à faire Brasser de Feu Mortel Muramana. Et en fait, le premier mec qui me jump dessus, je fais Brasser de Feu Mortel ulti. Et il est mort. Et il est mort. Même sans ça, je trouve que Syndra, c'est un perso sous-joué qui fait de très bons dégâts. Ouais, il fait... ouais. Enfin, on en va quelques-unes. Enfin, on en va quelques-unes. Il y a pas grand-chose qui fait autant de dégâts. On soulignera que Zoller avait save tout à l'heure son flash en utilisant son ulti. Et là, ça le sauve vraiment, je pense. Il peut claquer son flash pour s'en sortir. Paf, le mid, c'est parti avec Serminare qui arrive au contact de Geo. Le Kale qui prend très cher. Oh, le bait. Oh, le joli bait. C'est bien joué. C'est bien joué, ça. Le joli bait. Il n'a plus d'ulti. Il n'a plus de jump. Il n'a plus de flash. Ah, il s'est bien fait Brain. Ah, c'est bien joué. Narcus qui est chaud bouillant. Très, très bon jungler. J'ai joué la dernière fois avec lui, je crois, sur son smurf. On faisait du 5v5. Ça s'est pas trop mal passé, d'ailleurs. On a... Enfin, on a perdu les deux premières games, mais après, on a roulé sur les 5 suivantes. C'est bien. C'est sympa. Petite 5v5. Content que je passe 5v5 avec toi, joli. Bah, il faut en faire ça. Alors, que penses-tu d'ailleurs ? Parce que ça, je l'ai vu dans pas mal de streams, dans beaucoup d'endroits, pendant que Morden se fait un peu casser les dents, mais pour en s'en sortir. Maintenant, les supports, ils font limite leur objet award avant leur objet à gold. Mais... L'objet award, c'est un objet à gold, en fait, quoi. Mais alors, finalement, c'est quoi ? Alors, ce que les théories crafters ont dû trouver que c'était plus rentable de faire les objets award, mais est-ce vrai ? Je sais pas, j'ai pas fait... C'est ce que conseille Mistake, hein, l'ancien support des Type A Assassins, qui maintenant est passé chez les Type A Sniper. Qui a un stream que j'ai regardé récemment, qui est super sympa. En plus, il chante, il met de la musique pour Hav, et il chante ! Mistake ? Et il connaît sa musique pour Hav, par cœur ! Ouais, ouais, si, si, si ! D'accord. Intéressant ! Tu disais qu'il n'y a plus de cœur d'or, et que de temps en temps, ça vainque, mais justement, l'objet award, il remplace un peu celui génère des gold, par le fait qu'il crée des wards, et il donne les HP, il donnait le cœur d'or. Pour les supports, la disparition du cœur d'or se fait pas ressentir, parce qu'il y a l'objet award. Tu fais toujours la paire philo, et pour certains supports, oui ou non, tu veux rajouter la pioche de Kage. Il sait absolument pas ressentir sur les suivants. Moi, je trouve que le seul moment où il sait ressentir, c'est au top et au jungle. Bon, regardez, ça va être intéressant, il y a Narcus qui arrive en back-up, Exterminare qui est là ! Oh, joli ulti, la part de Misga qui essaie de temporiser un maximum, mais ulti de la part de Bavetta ! On a l'arrivée de Narcus ! Non ! La Janna qui s'en sort, c'est incroyable ! C'est incroyable ! Nanook qui prend le kill en bas sur Morden, incroyable ! Nanook double kill ! Exterminare qui prend tout de même un kill également ! Oh, c'est très très tendu ! Geo qui prend également un kill sur le décal, et on a le chase là, on a le chase de Narcus sur Exterminare. Gros, gros, gros back-up de la part des I Just Met You ! Ils s'en sortent à 3 pour 1, c'est un super trade pour eux, et ça leur permet de partir sur un Drake en plus ! Ouais, ils vont enchaîner, ils vont clean, il y avait une pink sur Janna ! Et en attendant, au top, ça se déroule plutôt tranquillement ! Il y a un problème ! On vient de dire I Just Met You ! C'est pas ça ? Si, si, c'est ça ! C'est plutôt tranquillement ! Big B qui nous troll ! Qu'est-ce qu'il y a Big B ? Exprime-toi ! Oh là là ! L'âge qui est complètement loupé ! L'âge qui est complètement loupé de la part de San Luis ! Ils repassent des photos de la Paris Games Week où on dansait sur I Just Met You ! Une chorégraphie absolument magnifique, comme vous pouvez le voir ! Et à chaque fois qu'on dit I Just Met You, ça part ! Et en fait, il faut savoir que c'était la journée presse de la Paris Games Week et que j'avais tellement crié et chanté la chanson fort que je me suis niqué la gorge pour les 4 jours qui sont venus de la Paris Games Week juste sur cette scène de merde ! Voilà, c'est bon à savoir ! J'avais mal à la gorge en commençant ! Ah, c'était marrant ! Surtout qu'on avait une certaine coordination dans la PNT Team, au Gaming Team ! Vous pouvez trouver les vidéos de la Paris Games Week sur le site Razer France d'ailleurs ! Franchement, elles sont super marrantes ! Ouais, on s'est bien marrés ! On a l'air bien débiles ! On a l'air bien débiles ! Oh bah c'était le but ! L'un dans l'autre, voilà ! On était là, on a assumé jusqu'au bout ! 7-4 pour le moment pour la team I Just Met You ! Ils ont un K5 Gold d'avance ! C'est pas trop mal ! Est-ce que Big B est-ce qu'il y a la distance en fait ? C'est ça le truc ! Oui ! Je sais pas, on va voir ! Et double objet à Gold sur un MUMU ! Ah ouais, j'avoue ! C'est... La cagée ! C'est inhabituel ! La cagée ! D'habitude, t'envois 3 fois plus, beaucoup plus des Sunfire ! Après, le choix de la bonne pioche, c'est... Enfin, je suis à peu près sûr qu'il va le transformer ! C'est l'objet qui fait les deux fantômes ! C'est trop bien ! Des ombres jumelles ! Ouais, les ombres jumelles ! C'est tellement fort comme truc ! Ouais, moi je trouve ça infâme ! J'ai perdu une game il y a peu ! Avec plus cette face, je venais d'effectuer un style Nashor, mais de toute beauté. Genre c'est celui où tu lances les atouts, tu prends le Nashor, et je fais à ma team, don't throw please. Tiens, d'ailleurs... Faut jamais, ils ont throw du coup. Oh, on manque en haut, Zoller qui se fait défoncer. Marcus qui va essayer de choper le flash. Ouais, il va l'avoir, il va l'avoir. Oh, la rupture, la rupture, la rupture, le slow, le slow, le slow, le slow. Fais voir un peu le cooldown de sa bandelette, sa bandelette une seconde, zéro seconde, il est l'heure de portée. Non, quoique, là, s'il croise, s'il croise, oh, oh, la bandelette, la bandelette de génie. Mais il va l'avoir, il va l'avoir, tandis qu'on a un trade damage au bot, on a le TP de Geo. Superbe bait avec l'ulti de Geo utilisé sur Nanou qui le save in extremis. Geo, Nanou qui se met hors de portée. De Jimbo, Jimbo qui tombe sous les coups de Geo. Babetta qui tombe également, les FGSM2 qui font du beau jeu, du très très beau jeu. Exterminarec qui se retrouve comme un con sur sa mid lane, tout seul, tandis que Sabotain s'en fait épouser. Il n'a pas beaucoup décalé avec Sabinarec, enfin bon, il en a une fois en bas, mais ça a été assez désastreux finalement, c'est dommage. Geo qui fait bien la différence avec son TP, il s'est bien fait dominer au mid, mais c'est pas grave derrière, il vient dans la partie avec son TP. On a déjà parlé dans les combinaisons, que penses-tu des bots de Doufoyer et Téléportation, donc c'est ce qu'a fait Kale. C'est ce qu'a fait Kale, exactement. C'est génial comme combinaison. Moi je pense que ça doit être nerf. C'est trop fort. Au top, je joue que comme ça, c'est trop fort. Même en fait, au-delà du truc de TP, ça a fait ses preuves. Pour les gens qui n'ont pas encore trop suivi le patch, les bots de Doufoyer, c'est le truc quand vous rentrez à la base, ça vous fait réveiller super vite. Et après, vous avez plus 45 de move speed et plus 200% de vitesse. Et ça vous fait speeder ces monstrueux. Mais en fait, j'ai regardé l'OGN de Winter entre Azul et... Ah, mode Daltonia s'il te plaît, chips. Attends deux secondes, deux secondes, deux secondes. J'ai regardé... Bon, attends, on va faire pause. J'ai regardé le... Comment ça s'appelle ? Non, c'est pas là-dedans, vidéo. J'ai regardé l'OGN entre Winter, entre Azul, Frost et Blaze, et en fait, c'était hyper intéressant parce que les Blaze, sur la quatrième game, ont tenu uniquement grâce à leurs bots de Doufoyer. Ils se faisaient camper dans leur base et en fait, à chaque fois ils faisaient un back, ils étaient en deux secondes à leur tower pour les défendre. Et en fait, pour Turtle, les bots de Doufoyer, il n'y a rien de mieux parce que tu défends, enfin, c'est impossible de push, quoi. Je veux dire, tu back, tu régènes. À partir du moment où toute la rangée des premières tours, celles qui sont vers le mid sont tombées, les bots de Doufoyer, ça amène à peu près à la deuxième tour en boost et tu défends trop vite. Enfin même, je trouve que sur un top qui va faire un back, il va revenir tellement vite, je trouve que tu gagnes du temps, tu gagnes du temps, tu... C'est pour ça, c'est déjà largement assez fort comme ça comme utilisation, ça ne devrait pas pouvoir marcher sur un TP. Je pense vraiment que sur un TP, il devrait désactiver le boost de vitesse, quoi. Ouais, bah, faut voir, faut voir. En tout cas, en tout cas, il y a une ward de la part des Giants, donc ils vont être prévenus éventuellement que Narcus va venir. Mais Narcus va attendre, il est malin, il est malin, le Narcus, il est sneaky, il joue du fiddle, donc quand on joue fiddle, faut être malin, faut être fourbe dans ses positionnements et ses ganks. Et c'est ce qu'il fait, les Giants sont très, très, très prudents, ils sont d'une de quelque chose, c'est parti, la bombette, allez hop ! Mais pourquoi ils se l'engagent directement ? Alors, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ils se l'engagent immédiat. Ah, ils ont vu Exterminare qui arrivait, ils ont vu Exterminare qui va jump ! Oh, les dégâts. Oh, les dégâts, c'est scandaleux ! Un Q et un Z de la part d'Exterminare, c'est un Ezreal midlife, midlife. Oh, Zoller, oh, Zoller, Zoller qui est mal, Zoller qui est mal, qui a pris la frappe brutale, la hache ! L'âche qui touche, Samus qui prend le kill, les bottes, bottes, on va revenir pour le début de cet affrontement. Encore le Kyle qui TP, ah non, il n'y a pas à la ligne. Ouais, il n'y arrive pas à la ligne, nature, le Kyle, Geo qui se fait pas chier, bandelette de la part de Narcus, ulti, immédiat. Oh, il touche les 3, c'est beau, c'est beau. La petite... Bonne ulti qui s'engage, voilà, qui s'engage, l'ulti, il va tomber, bon bah, ça va mettre du 2 mort. Ça suffit pas, ça fait très mal, ça fait très mal, surtout que je pense que le timer du Drake, le Drake va bientôt revenir, si ça se trouve, il va revenir sur la mort de ces deux joueurs des Giants, ça pourrait vraiment faire l'affaire des I Just Met You. Je vais comprendre comment il n'y a que 2K, enfin, 3K gold d'écart. Alors qu'il y a 12-16. Alors qu'il y a 12-16, qu'il y a... Le mid, ça fait mal, il y a un gros écart de farm, donc ceci dit, c'est compensé par la botlane. Il y a un Drake pour les I Just Met You, il y a 6 kills de plus, mais malgré ça, l'écart n'est pas... J'avoue, c'est assez improbable, en fait, mais bon. Oh, Morden, 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 la rupture, pas assez de range, ça touchera pas, ça touchera pas. Kale qui pousse au mid, là, Narcus qui va effectuer le blue buff, Exterminare qui revient sur son mid, allez, hop. C'est excessivement bien dans sa partie, le Kha'Zix. Ouais, carrément, ça pourrait faire très mal. Black Cleaver, l'arme de la déesse, c'est quand même... Et Boots de Mobilité. Ouais, certainement pour suivre les TP du Kale, les Boots de Mobilité. C'est vrai, depuis tout à l'heure, ils font très mal les TP du Kale, ils font très mal. Oh, le Drake, le Drake qui est revenu, c'est le Giant qu'on peut tout attendre, qui se mettent à l'entamer, on a Geo, Geo qui est présent, on a Nanook également, Nanook qui a son ulti, il faudrait faire mal, non, ça ne passe pas ! Les Giants qui le prennent au nez à la barbe des I Just Met You. Ça, par contre, c'est complètement normal. Il y a eu un teamfight juste avant, où le Amumu ulti, donc ils savent que s'il y a un teamfight, il n'y a pas l'Amumu qui peut y aller. Eux, ils ont le Shogat qui est là, avec et le smite et son ulti, ils n'ont aucune chance de se faire contre le Drake, ils ont complètement raison d'y aller. Ouais, carrément, c'est un bon choix, c'est un bon choix. Mais bon, c'est dommage que les I Just Met You ne soient pas là. Mais même si le mid, je suis en train de regarder, mais même si le mid outfarm Kale, il y a 40 krips en plus pour le bot, l'écart de farm est vraiment... Ouais, mais ils ont dû interrompre des killings sprees ou des trucs comme ça pour avoir des bonus gold. Ouais, c'est la seule solution à ce niveau-là de la partie. Il y a une tour aussi, l'écart. Et en plus, il y a deux objets à gold sur un Amumu, donc c'est pour ça. Il y a une tour pour les bleus. Ouais. Elle est là depuis, elle est récente, elle est récente. Oh, alors, ça, il y a tout le monde qui commence à le faire sur Ezreal. Le statique. Sur beaucoup d'ADKRI, en fait, sur Vayne aussi, ça se voit. Non, mais sur Ezreal, c'est sympa parce que ça touche sur son tir mystique, sa proc, donc c'est intéressant, c'est du haras violent. Sur chaque eau, il y a beaucoup de gens qui le font. Le Frozen Fist, c'est quand même beaucoup plus fort. Le Frozen Fist, c'est un truc de ouf. Ah, ça, je suis d'accord. C'est un truc de ouf, le Frozen Fist. C'est le truc qui, c'est la nouvelle brillance améliorée ? Ouais, la brillance de Gazon, là. Non, elle est trop drôle, elle est trop, trop drôle. Samux, il est entré pour Chomil, il laisse son équipe, là. Est-ce qu'ils sont capables de défendre ? Non, du coup, les I just met you. Oh, l'anguette, l'anguette de la part de Marcus qui touche Exterminare. L'ulti de la part de Malphuie, tout de suite, sur Exterminare. Magnifique, l'ulti de Zira, qui contre tout l'anguette. Oh, c'est bien, l'ulti de Nanook qui touche Exterminare. Il ne peut plus revenir dans la fight, il est en dehors. Et du coup, ça contraint, c'est Samus qui push au mid. Olaf qui est excellent pour clean les waves de creep grâce à sa hache. Et qui, du coup, se fait plaisir. Il clean les creeps et en même temps, il défonce la tour. Il va prendre la deuxième tour au mid. Un pour un, finalement, une tour pour une tour, pas de kill. Mais la tour du mid qui a plus d'influence quand même sur la game. Et le Olaf qui se gaffe complètement. Regarde les HP qu'il a. Ils vont jamais pouvoir l'arrêter. League of War Mog, vous avez vu ou pas dernièrement ? War Mog, War Mog. J'ai pas entendu parler de League of War Mog. Sérieux ? Attends, mec. J'ai pas entendu. Les Coréens font sur leur carré AD des War Mog. Ça se faisait il y a très longtemps. Ah oui, non, mais là... Sur Sivir, avec les soifs de sang et War Mog. Ouais, c'est vrai que sur Sivir, je le faisais aussi à une époque. Mais là, les Coréens font des soifs de sang sur du Graves. Ils s'en foutent. Ils font des soifs de sang, des War Mog, pardon. C'est pas idiot du tout. En général, quand tu fais... Non, c'est dur. Geo, Geo qui s'est fait attraper, qui se fait complètement nom nom. C'est compliqué. Exterminare qui prend en partie. Le Ezreal de Nanook. Nanook qui prend l'embrasement. Est-ce qu'il va arriver à s'en sortir éventuellement ? Oh, Narcus, Narcus, il faudrait qu'il se mette en opposition. Non. Ezreal tombe, Ezreal tombe. Et les Giants qui font une excellente opération là-dessus. Narcus qui va tomber également, qui est slow, slow, slow. Qui retente d'aller dans la mêlée. On a Zoller qui est là, Zoller qui est là. Jump out de la part d'Exterminare avec le reset du cooldown de son jump. Qui est fumé, d'ailleurs. Le deuxième sort sur Kha'Zix, c'est le jump. Enfin, le deuxième sort évolué grâce à l'ulti. C'est le jump. Et on a un Kha'Zix qui a fait un liandry. Ouais. Ah, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? De toute façon, c'est tellement fort comme objet, ça aussi. Ça fait partie des nouveaux objets bien pétés, quand même, le liandry. Je pense qu'il est un petit peu surestimé. Ah ouais ? Ouais. Zoller, Zoller. C'est un très bon ultime, moi. Zoller a son ulti, Zoller a son ulti. On a le TP de géant, ça peut faire très très mal. Zoller qui doit faire le tour, du coup, il n'est plus à porter. Oh, c'est perdu ! C'est la part de Nanou ! C'est magnifique ! Oui, oui, oui ! Ulti, il n'a pas de Zoller, la France est là ! Samus qui tombe ! Mordogne est dans la tourmente, on a le gros chase, joli tornade de la part de Janna, double kill pour géant ! Ah, la sanction ! Ça fait ! La sanction ! Et le Nashor, c'est 4 kills et le Nashor qui vont tomber là-dessus. C'est beau, c'est beau. C'est magnifique, ça. C'est surtout une grosse erreur des Giants. Ils sont bien, ils sont 5v2, ils ballent pour ne pas dive sous la tour, et ils vont faire le Nashor, alors qu'ils sont 3 à 1000 HP, et qu'ils savent qu'il y a tous les CD en face. qui se font sanctionner, c'est tout à fait normal. C'est bien joué des I just met you, mais c'est à la base une grosse erreur qu'il exploite. Quelle note donnerais-tu à ce move des Giants ? Sur une échelle de 1 à 25. À partir de quand ? À partir du moment où ils ont tomé le Nashor ? Ça, c'est une grosse erreur qu'ils n'auraient pas dû faire. Je pense qu'ils se sentaient trop... Ils ont peut-être surestimé un petit peu leurs dégâts, mais... Ceci dit, avec un Kha'Zix, t'es en droit de te dire « Allez, vas-y, le Nashor, je le sabate ! » Mais oui, mais là, regarde, s'ils ne font pas le Nashor qui back, ils ont avé une avance énorme dans la partie, il n'y a aucune raison de prendre le risque d'avoir un Nashor, ils dominent complètement partout, tous les coups fight, au push. C'est un peu l'erreur du noob. Le Nashor au mauvais moment, alors qu'on n'a pas besoin. Bon, je suis sévère, c'est pas des noobs, les Giants sont tous meilleurs que moi, mais... C'est pas des noobs, mais c'est une erreur grave qu'ils ne devraient pas faire. et qu'ils prenaient très personnellement l'erreur du noob. D'accord. Voilà, parce que c'est vrai que BigBi pue assez la mort, quand même. Il faut le reconnaître. Et donc, forcément, quand on dit noob, ils se sont immédiatement concernés par notre sujet de discussion. Et on se rappellera tous de son engage scarner, lors d'une LAN, complètement épique. Tu m'as raconté, je n'étais pas là, malheureusement, bloqué par la neige. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi stupide. Même maquille... Enfin, c'est un move de maquille, voilà, c'est un move à la maquille. D'accord, intéressant, intéressant. Euh... Hé, alors là, c'est marrant, parce que, vraiment, j'ai lu un post de Mistake qui donnait des indications sur ce qu'il fallait faire, sur les supports. Et Zaira, qui fait exactement ça. C'est un truc de malade. Et Zephyr sur Kael, un objet que j'adore, que je joue vraiment très bien, en troisième objet. Ouh, l'ulti à memu sur un Shogad, je ne suis pas sûr que ce soit ouf. On avait plein de Zaira qui bloquent le chemin. Il a un peu raché, ça te fait smite le reste, je pense. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage. Je pense que ça ne va pas être facile pour les Adjustment 2 de push, parce qu'en face, il y a une force de dépouche qui est juste hallucinante. Entre la hache de Olaf, la salve de hache, les spikes de Kha'Zix, ils crient une vague de creep à la vitesse de l'éclair. Comment ils vont pouvoir push là-dessus ? Oh, un gros dive familial, un coup d'un mimou mal fit. Ouais, ils vont peut-être devoir dive, ouais. Ils ont quand même une compo de teamfight assez vénère, les... J'allais dire les GSU, mais pas du tout. Les Adjustment 2. Ancien GSU pour certains. Que penses-tu de Zephyr ? Zephyr ? Franchement, je ne l'ai jamais fait. Ah ouais ? Ouais. Je ne l'ai pas fait une fois. Ah ouais, mais tu joues jungle. Je joue jungle et je suis... Bon, si on jungle, ça n'a pas trop de justification. Mix ça, mix ça, mix ça ! Non ! Ça, c'est moche. Il a pris le Taste the Fear de la part du Kha'Zix, mais il arrive à s'en sortir grâce à un flash out. Ouais, voilà. Il a bien calculé l'angle. Il s'est dit, vas-y, j'ai flash là. C'était le bon endroit, effectivement. Ils sont bien quand même, les Giants, là. Tu vois quoi dans la partie... Enfin, je ne sais pas. Je sens que les Giants en fight sont assez vénères. Ils ont pas mal push. Ils ont bien push le mythe. Ça fait mal, le mythe de push. Ils ont davantage, clairement. Ils ont juste à attendre que le Nashor vaniche et derrière, ils vont y aller. Le Olaf, il peut tellement faire ce qu'il veut. Ce qui est bien, quand tu piques Olaf contre une composition à Mujana, c'est que tu t'en fous complètement. De toute façon, les I Just Met You, ils ne peuvent pas se permettre d'engager. Ils peuvent tellement se faire contrer par le H, Shoga, Zirak. Oh, Bêta qui est en position. Pour moi, ils sont en difficulté. Est-ce qu'il va toucher avec ça ? Ceci dit, ils sont quand même devant au niveau des Gold. Donc, ils font une bonne game depuis tout à l'heure. Mais effectivement, Oh, Nanouk, 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 Nanouk ! Qui va arriver à transfert Arcanic au bon moment. C'est vrai qu'ils ne semblent pas au top. Les... Je pense qu'au niveau de la compo, les Giants sont mieux. Ouais. Bon, on va voir. Les teamfights, ça va dépendre des teamfights pour beaucoup. Du positionnement, la gestion sur la map, des positionnements, etc. Et regardez la vitesse de clean de la part des Giants. Il n'y a quasiment pas un creep qui touche la tour. Ça va être dur de push pour les adjusts, ça va être très, très dur. Et alors, moi, en fait, je profite qu'on ait jouti sous la main pour à chaque fois qu'il y a un nouvel objet de la saison 3 pour lui poser des questions dessus. Ah, celui du Mimui, il est broken. Ah, bah oui, non, mais ça, c'est le jungle. Ça permet de ne pas faire des bottes de mercure et de quand même avoir l'anti-CC. En fait, c'est ça que j'ai réalisé, c'est ça que je kiffe, en fait, chez cet item. C'est pas de bottes de mercure, et c'est cool. C'est vraiment cool. Oh là, attention. Les bottes de mercure, ils coûtent cher quand même. Elles sont super chères, les bottes de mercure. Trop chères. Mais là, il faudra qu'ils débaissent, sinon on ne va vraiment plus en voir beaucoup. Alors qu'avant, c'était quand même la méga référence, ces bottes comme quoi, il y a beaucoup de choses qui changent. La tour, là, qui permet, aux AJS Matthews de voir leur ligne push. C'est sympa, ça leur permet de mettre un peu plus la pression sur les lanes. Et là, également, ça va push. Voilà, les tours qui font leur oeuvre. Est-ce qu'ils vont décider d'engager les AJS Matthews ? Je sens que Narcus est chaud. On a une rupture de la part du Shoga. On va observer ça avec attention. Ben, ça poke. Le Q-X qui essaie de poke. Mais bon, il y a quand même Narcus qui encaisse bien. Narcus, là, qui est bien. Il gratte la tour. Il gratte la tour peu à peu. A noter que le Q-X a décidé de up son Void Assault. au lieu du A. Bah, je comprends. Vu qu'à chaque fois, il se fait bien choper. C'est ce qui nous permet de survivre. Ça fait moins 1. Ouais, c'est vrai que la réduction de dégâts est quand même bien sympa contre une team comme ça, full AOE. Ça peut être intéressant. Donc, effectivement, contextuellement, c'est intelligent, je pense, de la part d'Exterminare. Et finalement, la tour qui est prise de la part des AJS Matthews, qui, peu à peu, arrive quand même à push malgré la difficulté et les capacités de push de la team adverse et ils vont switch de lane. C'est bien vu. Ça push là. Donc, autant switch. Là, c'est beaucoup plus loin. Ils vont peut-être pouvoir enchaîner sur 2 tours de suite. Ce serait une très bonne opération. On va exterminer. Allez, ça poke. Tu vois, mais le poke, il le tient bien. Ils ont 2 gros tas qui encaissent devant, qui se prennent des piques à la place des potes. Les autres, ils restent bien tranquilles derrière. Ils viennent poke la tour une fois que le casiste a calé ses piques. Pas de souci. Sinon, par rapport au fait des bottes de mercure et des mobilités et du nouvel item qui donne l'anti-CC, l'intérêt des mercures, c'est aussi d'avoir la résine magique. Mais maintenant, il y a le nouveau Légion qui donne vraiment une tonne d'armure magique. Donc, ça permet vraiment de ne pas faire de nouveaux égyptes de la Légion qui donnent énormément de résine magique. Ah, mais qui est cher. Ah, il est cher, mais il est bien. Et ça permet vraiment de compenser le fait de ne pas faire de mercure et de faire des mobilités avec l'égide de la Légion. Et cet item, il n'y a aucun problème. Les bottes de mercure, elles sont compensées trois fois. Ouais, donc du coup, c'est vrai que bon... Mais Cécilie, il n'y a pas de Légion là. Il n'y en a pas fait. En tout cas, il y en a un du côté de Chogat. En même temps, il n'y a pas d'AP en face. Il y a Jeana qui l'a fait, l'égide du côté I just met you. Et alors, Jouty, que faire contre une team sans AP ? Ce qui est quand même assez récurrent de nos jours. Que faire comme itemisation quand tu veux tanker ? Des PV ? La War Mog. Ouais, la War Mog, c'est bien. Après, l'armure... Mais tu ne peux pas vraiment tanker dans ce patch. Tu peux tanker en mid-game une fois que tu arrives en Légion. De toute façon, quoi que tu arrives, avec les coupes raies noires, tu vas te faire découper. Même si en face, il n'y a pas d'AP. Même malgré les nerfs, mais c'est bien. Ça permet des jeux plus agressifs. Ça évite le méta foot bruiser qu'on avait avant. Ça décale. Exterminary qui se sent obligé de décaler pour défendre la tour du bot. Il y a un sacré paquet de pognon à se faire aussi. Effectivement, mais ça pourrait coûter cher. Là, je pense que les Giants sont sous pression. C'est l'ouverture peut-être qu'attendent les adjusts Matthew et Narcus qui se mis en position. Ils ont vu qu'il y avait Exterminary. Et c'est parti, on a l'engagement de la part de Zoller. Jimbo qui prend d'énormes dégâts. La bandade de Narcus. Non, non, la purge. Donc Jimbo qui a utilisé peut-être sa purge au mauvais moment. Jimbo qui tombe. Jimbo qui tombe. Et les adjusts Matthew qui enfoncent complètement les rangs des Giants. L'ulti de la part de Morden qui est claqué sur le Amumu et tac Nanouk qui transfère Arcanic out. La tour qui va peut-être tomber. Exterminary qui revient dans la mêlée qui prend un petit. Il fait une Narcus qui a mine dans le net qui va chauffer. Exterminary qui a l'embrassement sur sa tronche. Mais qui... Double kill. Ils prennent un double kill là-dessus les Giants quand même. Ce counter engage qui a été complètement salvatrice. Julie esquive de la part de la Janna. Mixa là-dessus qui fait la diff. Waouh. Très très tendu comme move. Et on sent quand même que les teamfights ne sont pas simples pour les adjusts Matthew. Ah ils sont pas simples. Là ils ont profité avec le quasi-le-soi pas. 4v5 quand même. Après ça reste un dive aussi. Entre deux tours. C'est vrai. A noter la magnifique réaction du Shogat qui a été empêché le Amumu de rentrer en plein milieu du teamfight très rapidement. Il a empêché le hook sur Jimbo. Il s'est bien au position. Il a gratté le maximum de temps possible. Style. Non pas de style. Le blue buff ira exterminaré. Bon bah écoutez messieurs 18-11 pour l'instant cette partie toujours les adjusts Matthew qui grattent de l'écart qui prennent des tours qui prennent des tours qui campent qui campent mais ça ça a du mal à passer. C'est pas c'est pas extrême. Ça a du mal à passer. Il y a la Shog qui a repop donc là il va falloir se réunir un peu. De toute façon c'est bien au moins depuis le nerf de l'oracle il n'y a plus qu'est-ce que je voulais exprimer déjà ? Ça le nerf de l'oracle je trouve que c'est scandaleux. Ah ouais ? Il donne un item qui permet de générer des wards automatiquement. T'as certaines équipes qui en font deux qui en font et sur le support et sur le jungler et t'as un oracle qui dure 5 minutes ou jusqu'à ta mort. Je trouve que c'est vraiment abusé et que tu trouvais pas qu'avant l'oracle ça avait un côté je snowball trop dur la game si je suis devant ? Genre il n'y avait pas moyen de wards ? C'était honnêtement l'oracle avant c'était tellement dur pour la team qui dominait vraiment. Tu perdais le fight tu perdais le map control et c'était super dur de venir le reshopper derrière. Tu trouves pas que ça donne un peu plus de suspense et de punch au game du coup ? Mais non justement parce qu'il y a une équipe qui domine elle va se permettre de full ward complètement la map d'avoir une vision et de faire absolument ce qu'elle veut et t'auras aucun moyen de contrer quoi. Ben ouais mais l'équipe qui est sous pression elle va pouvoir ward également. Ouais mais ça te coûte beaucoup plus cher. Le problème c'est qu'ils vont pas baisser le prix de l'entendre en fait. Voilà c'est ça. Ça te coûte beaucoup plus cher. Il faudrait qu'ils baissent le prix de l'oracle à des limites qu'ils proposent deux oracles un oracle temporaire pour 300 gold et un à 700 qui soit permanent quoi. ça pourrait avoir un autre intérêt mais là vraiment ça s'engole l'oracle. S'il est permanent moi j'achète. Ouais bah il se trouve qu'il y en a moi j'aime bien ça. Ouais mais quand tu verras des parties où t'as 6-7 ward en permanence tu vas pleurer qu'il n'y ait pas d'oracle permanent quoi. Ben ouais mais moi je trouve que ça donne des capacités de survie à la team qui est dominée quoi. Après bon bah je sais pas chacun son avis mais moi j'aime bien changement. Moi en plus je trouve plus stratégie parce que je trouve que l'oracle avant c'était trop lolol enfin voilà je l'ai à vie je m'en fous quoi. Il y avait des intérêts énormes avec la chasse à l'oracle où il fallait de flash pour suicider pour tuer le mec qui avait l'oracle. Ouais mais là les timings d'oracle sont beaucoup plus intelligents à mettre en place. je comprends ce que tu veux dire je comprends ce que tu veux dire aussi. Donc bon mais ouais enfin évidemment après mais tu sais en tant que jungler je pleure un peu aussi mais bon c'est une habitude qu'il y avait l'oracle en tant que jungler je pleure un peu aussi j'avoue. Bon et un relap quand même ce personnage enfin voilà quoi je veux dire le mec il a des points de vie et il t'éclate la tête ça donne plus combien ça ? Oh bon ok plus 60 de dégâts quoi tranquille en plus de ça il a des dégâts purs je trouve que l'av c'est un peu fort quand même je pense pas que ce soit spécialement fort bah moi je trouve que le personnage de 1 il est fort en teamfight contre tes bonnes compositions et en plus il est excellent quand tu décides de swap de lane parce que ses axes je veux dire il n'y a pas beaucoup mieux pour farm à distance je trouve qu'il a beaucoup d'atouts quand même je trouve qu'il faudrait en nerfer un peu un des deux enfin franchement moi je trouve que c'est un pic vachement couteau suisse mais bon c'est un très bon pic mais il est pas spécialement op quoi je trouve ouais il est pas op mais je trouve qu'il il ne pourrit pas une partie il ne gagne pas une partie tout seul c'est pour moi on ne peut pas plus balance quoi tu fais souvent à la solokio ? moi ? parce qu'il ne pourrait pas une partie à lui tout seul je ne sais pas je parle d'en match ouais ouais après ça dépend franchement regarde quand t'as enfin franchement quand tu prends un carrière d'estatique et que t'as un Olaf en face tu pleures parce qu'il n'y a juste rien à faire tu sais qu'il va te faire découper quoi qu'il advienne j'aime pas jouer l'âge quand il y a Olaf ah bah là c'est clair mais ceci dit tu remarqueras qu'ils ont pique Olaf alors qu'ils ont l'âge donc bon ils sont pas cons quand même les Giants oh Narcus 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 le combo d'ulti le combo d'ulti qui pourrait faire extrêmement mal là-dessus ils ont touché que Zyra sur le combo d'ulti Jimbo 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 qui est tranquille derrière en train de blaster le bubule sur Zoller qui va finir par tomber sur Xaminaray qui va tomber Xaminaray qui tombe Géo Géo Nanook Nanook qui est très bien positionné Nanook qui est bien qui jump in qui finit Babetta oh les bons dégâts Jimbo qui utilise sa purge une extremiste est-ce que ça va passer ? allez la petite salve qui permet de slow un peu la Janna dans son avancée victorieuse allez un petit shield ils ont envie d'aille il va mixa il flèche oh non le petit papillon Nubilation et là par contre sur ce teamfight les Giants ils ont super mal joué Jimbo au start il met le flash out c'est très bien et derrière je vous propose de le remater ouais vas-y et tu vas voir là dès l'entrée t'as Jimbo qui esquive les deux ulti sur un flash attend je vais mentir alors on va voir ce qu'il se passe donc là ça poke tu vas avoir un Mimu malfit un Mimu bandelette le Mimu ulti le Mimu va ulti derrière un Jimbo qui flash out juste avant de prendre tout le combo il touche que Zira et derrière ce qu'il se passe ils vont focus et Mimu et un Mimu tout le fight en plus ça va être tempo par l'ultical et pendant ce temps t'as les deux derrière qui s'amusent et qui mettent du free dégâts sur tout le monde y'a que le Kha'Zix qui est en train de taper il se fait un stand et derrière tous les DPS en fait ils font rien quoi ils peuvent pas taper t'as tous les Giants qui tapent tous les tanks pendant tout le fight pendant que les autres c'est juste pas le bon focus c'est dommage parce qu'ils ont les deux gros angages qu'ils arrivent à esquiver parfaitement et derrière ils tapent pas les sources de dommages qui pourraient un instant ah Nanook il vit bien Nanook il est vraiment intelligent dans ses placements à chaque fois il vit bien le focus c'est le gars que Nanook va sortir sur Jimbo ouais bah il a proc le Satic qui a proc et il fait du bien un Satic qui a proc et qui fait quelques dégâts quand même et le Magic Chase de Mixa ouais qui est pas mal très très chaud le Mixa là-dessus un flash bien bossy mais qui fait plaisir et... Poc et ça a un petit... bah c'est peut-être le mouv' qui leur permet de prendre un Nenib 280 de dégâts quand même c'est malin ce papillon à la con t'es plus joué Jeanne à AP tout dommage je trouvais ça marrant c'était horrible hein règle trop pourri non c'était pas pourri moi je suis pas d'accord avec toi je trouve que c'était pourri tu trouvais ça comment toi ? moi je trouvais ça horrible c'est un pic troll au possible ça dépend si tu parles post nerf ou avant ? avant ? avant la nerf c'était très fort mais ça a été nerf tellement vite avant tu trouves une échappatoire comme ça si tu rigoles mais il y avait pas mal de top players mid qui l'a joué à une époque c'est resté à la mode une fois que ses ratios avaient quand même été presque diminués de moitié quoi ouais bah de toute façon ils ont trouvé la parade Riot contre les supports qui peuvent éventuellement être changés en mid c'est bon bah enfin c'est tout con en fait faut juste péter les ratios en vent quoi et à partir de là un support peut plus faire un bon mid c'est un jeu bah c'est ce qu'ils ont fait pour Lulu c'est ce qu'ils ont fait pour Soraka le vrai problème des supports que tu joues au mid c'est qu'ils avaient pas de dégâts de zone quoi c'était rarement monocyble 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 quoi ah Soraka Starfall ouais ah sur le plus jana la tornade on pinaille on pinaille mais le nageant qui est revenu vous avez vu le stuff de Geo avec son Kale ouais il est vraiment atypique ouais c'est hyper particulier alors je vous le remets pour que si jamais vous avez envie de mater un petit Kale jungle franchement Rabadon Zechir il est mid enfin mid pardon parce que ça joue beaucoup tu joues dans un jungle d'ailleurs Kale ou pas ? je l'ai joué c'est rigolo mais c'est pas vraiment viable quoi c'est vraiment fun en solo cul mais en match bah c'est marrant il y a des gens qui le jouent en match Kale jungle t'as vu ça quand ? bah j'ai vu ça par les millenium et les SK il me semble récemment là ? ouais on va dire dans l'espace il y a deux semaines maximum et il y a pas eu de nerve depuis ou quoi ? c'est possible quoi c'était un match ladder ou ? je pense qu'ils faisaient leurs tests et qu'ils se faisaient plaisir je l'ai pas joué cette saison je t'avoue mais la saison dernière c'était vraiment pas viable en match bah écoute moi je trouve ça violent maintenant mais bon c'est mon avis bah c'est possible hein c'est possible j'ai vraiment pas fini d'explorer tous les champions cette saison de toute façon personne l'aura fait c'est bien joué cette titoire de la part des Giants ils se méfient le langage de Narcus sur le côté ouais exactement ils ont vu Narcus passer déjà deux fois sur le côté et maintenant ils check mais en plus elle vient d'être posée donc vraiment c'était ça arrête quand même compliqué de défendre bah là maintenant c'est vrai qu'il y a vraiment il commence à y avoir vraiment une grosse grosse avance pour la Giants-Metture Nanook qui est full stuff Ange gardien, tac est-ce que tu gardes le statique à ce niveau-là de la partie ? est-ce que tu remplaces pas pour autre chose ? tu changes quoi le Phantom Dancer au bout d'un moment le fist quoi il a toujours pas le fist sur Ezraël c'est c'est vrai que le fist bah ouais c'est vrai que le fist c'est bizarre quand même qu'il l'ait pas fait peut-être test hein ou alors il va vendre son truc, il vende one shot ce serait pas très logique de switcher un item d'attaque speed et de crit pour un item de CC quoi enfin ouais non c'est... pour moi ça serait pas logique mais oh la rupture, la rupture qui touche ça peut faire très mal j'ai oh la flèche oh la flèche oh la la jimbo 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 qui survit c'est incroyable c'est beau zoller qui vient de tomber n'arcus qui est un peu sous la pression la petite tornade pour 10 anguels j'ai la bandelette qui ne passera pas oh le kyle qui met des heal monstrueux aussi ah ben ouais bah son stuff hybride il est plutôt sympa combien le heal ? beaucoup 300 350 même 350 ça fait le taf Samus qui est obligé de back après avoir pris quelques dégâts pour son équipe et la tour qui est prise de la part d'Ajusmethu c'est une super opération de leur part que dire d'autre ils ont un mort qui est tombé voilà au champ d'honneur mais à côté de ça voilà ils prennent ils prennent Nashor ils prennent Nashor ils ont l'aurac ils décident de Nashor ouais c'est bien joué c'est bien joué les Giants qui n'ont pas de réaction qu'ils s'en doutent même pas je pense ils ont pas le map control non je pense qu'ils s'en doutent mais ils peuvent pas partir s'ils vont le défendre regarde ils perdent 2 inhib ah ils ont plus de tour au niveau des inhib et le Nashor qui va tomber et là bon bah je pense que la prochaine estocade sera la bonne il y a des chances ouais je suis vraiment surprise que je voyais vraiment Giants largement devant et sur ils jouent bien là JustMethu ils jouent vraiment très très bien ils prennent les bonnes initiatives au bon moment ils font les bons choix au bon moment parce que franchement c'était enfin ils prennent les bonnes décisions ils font des bons engages ils font pas de grosses erreurs bah voilà quoi Encourageant tout ça pour les qualifier ouais 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 c'est une bonne nouvelle très très encourageant alors ah bah le nouvel enchantement de bot celui qui a fait Ezreal qu'en penses-tu ? c'est lequel ? c'est une fois que t'es full stuff ah le Führer ? bah c'est pas mal moi je pense c'est l'effet parce que Führer c'est celui qui te donne du move speed quand tu fais des dégâts non mais ça c'est normal qu'il le fasse c'est plus logique ou ça ou commandant pour avoir le soutien de ses potes je pense ouais et là gagner le move speed pour pouvoir chase à la suite sur le tank pour l'engueil, sur le support, sur la décarrie moi j'aime bien les faire sur Mundo personnellement ou sur n'importe quel langage ou même un carry AD ça permet que les gens puissent te suivre pour t'aider oh Jimbo qui s'a fait sniper qui est obligé de flash out sur ce coup là Exterminary qui essaie de sniper Geo Geo qui prend le fils de Shogat ça fait de lourds dégâts Jimbo 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 qui s'est fait sniper par Zoller qui n'a plus de flash en l'ulti de Nanook qui le touche pas ça s'est joué à rien du tout c'est tellement tranquille là ils sont tous relo-life quand même les Giants Exterminary qui va tomber GeoGeo qui va continuer ça charge implacable et il a bien, enfin ils sont pris plein à la tronche mais il a pas mal temporisé GeoGeo ils vont gagner la game là-dessus je pense là ils prennent un deuxième inhibiteur il y en a un en bas mais là ils vont sans pouvoir prendre cette peau il y a le Nashor derrière ils temporisent un peu ils prennent l'inhibiteur en bas ils ont pas besoin de se presser ils sont tranquilles ils ont 40 secondes pour finir c'est largement suffisant allez tac ils tentent quand même les Giants c'est les Giants qui ne sureignent pas qui veulent leur victoire quand même les dégâts un peu qui sont infligés à distance mais voilà ils sont là ils sont là les adjusts methu ils ont le buff Nashor ils ont une régène de port ils ont deux bains de résistance augmentée donc ils tiennent sans problème et là ils ont les méga 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 creeps qui ne vont pas tarder à pop d'ailleurs regardons-les avec attention il y a le Muramana qui a été fini sur KZX bonne nouvelle t'as vu ? ça risque de servir je pense que ça va avancer la game joli chips ils sont là ils sont là ils sont là ils arrivent telle une armée en marche c'est parti Morden qui essaie qui essaie de résister un maximum mais c'est compliqué regardez cet assaut de la part des creeps rouges qui ne lâche pas OOOOOOOH c'était pas fait exprès non non je pense pas je pense pas non plus c'est 100% pas fait exprès c'était méga goal c'était un gros gros goal marqué de la part de Jimbo c'est le comeback bah alors attends on va voir mais double kill pour la hache et double kill pour le showgat 3 snip et ça qui part la queue entre les jambes ça tombe correct hein regarde il reste 30 secondes dans la partie il back dormi là attend non je l'ai quand même ah ça se réalise tellement la haine ah bah ils vont tenter de tout pour de tout il le tente il le tente il le tente il sont 40 secondes franchement contre des méga creeps des méga méga creeps pardon avec le casus qui défend 1000 et ah si ça passe oh la la oh c'est chaud je vois pas comment il le tente il le tente pour le geste quoi il reste 20 ouais il est en progeste mais il reste 15 secondes avant GeoGeo c'est pas possible pour le beau jeu quoi voilà c'est pour le beau jeu ah bah de toute façon ils ont pas le choix ils le font maintenant ou ils le font jamais ouais il peut prendre GeoGeo il a son TP il va TP dans leur gueule non mais il y a quasi ce qui défend il a ses bottes de demi-foyer GeoGeo il arrive il le rend directement dans le tas avec euh en plus avec le euh son boost de vitesse le TGV alors ceci dit ils prennent inhibiteur intéressant quand même mais euh ils en ont plus c'est dur hein je pense que oh 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 il a pas le droit de rater ça à un tonne ça permet de oh l'Utile Zaira qui est claqué ça fait beaucoup ouais ça fait beaucoup ouais il galère avec Sarmina et quand même il va perdre sa tour pas facile hein pas facile hein il a pas réussi à prendre l'agro des creeps d'ailleurs aurais-tu un conseil pour prendre l'agro des gros creeps dans ce genre de cage aussi ? parfois il faut les attaquer il y a que ça il faut les attaquer ouais mais parfois c'est bizarre parfois enfin bref et bon bah voilà aïe 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 c'est dur Narcus qui cale la bandelette c'est dur pour Babetta Babetta qui tombe et euh moi je suis vraiment content tu vois parce que les ils ont vraiment réussi à contrer le le Kha'Zix à la perfection ah il joue bien hein il joue bien bah en teamfight c'est simple hein ils envoyaient les deux gros tas et ils laissaient Geo à côté de Nanook avec la Janna et le Kha'Zix il pouvait jump bah c'est pas grave hein il y avait une bulle kale il y avait une bulle kale pour protéger le Kha'Zix il y avait une ulti Janna et la Janna et le ouais et sa musc a pas assez rush je pense dans les teamfight aussi peut-être c'est vraiment bien joué quoi ils ont jamais laissé un kill au Kha'Zix c'est vrai qu'Olaf c'est vrai qu'Olaf on l'a jamais vu vraiment rusher pourtant attends il a un stuff de porc je veux dire le Olaf bon bref écoutez c'est le truc qui tombe et le HESMETIU impressionnant et ça présage de très bonnes choses pour ces qualifieurs saison 3 BigB qu'est-ce qu'il y a ? alors BigB qui dit qu'il y a la preuve que son scanner n'est pas si immune que ça donc il a sûrement trafiqué une preuve pendant les 45 minutes qu'on durait cette game le scanner de BigB est ouf c'est un génie mais je vais dire l'inverse C'est le vieux montage avec les bandes noires partout, le vieux montage dégueulasse, t'es sérieux ? Au dessus vous avez... Avec, il reste la conversation de Coppins en plus, il a fait un montage dégueulasse ! Au dessus vous avez un aperçu de nos conversations en jeu entre Coppins, Noa, Vincent, enfin Vims, voilà c'est 20 chiens qui pop et après GOTS. C'est toujours ça nos conversations ! Personne n'y croit à BigBee, personne n'y croit. Nous ne sommes pas du BigBee, nous ne nous ferons pas avoir. Écoutez, petite page de pull les mecs et... Deuxième révélation, il dit. Pas crédible ! Du tout, du tout. Pas mal, pas mal BigBee, bien senti. Nous on va se refaire faire quelques cocktails, on va vous faire une courte page de pub, on revient juste après. Non, j'ai eu une idée soudain. Après c'est magnifique chatroulette pendant qu'on a eu un Ignite à improviser du côté cocktail chez Choupi. Un petit chatroulette. Où je pense, en fait, je crois que je vais te laisser le plaisir de les amener jusqu'ici sans rien renverser. Et ça va être rigolo. C'est sympathique. Voilà, tu fais des verres à ras-bord, bon bah tu prends. On ne les voit pas sur la superbe incruste de BigBee, il faut trouver où est le vrai cocktail. Où est le jeu, trouver le vrai cocktail. Attends, suspense, tout le monde retire son souffle. Ah, ça goûte ! Mais non, ça goûte pas. C'est quoi ces choses ? L'Ignite, je t'ai dit. Tu perds des points de vie quand tu le bois. Attends, il faut que je l'allume. Tant que je perds pas des points de santé mentale, ça va. Moi aussi, ça va. Tu t'en perds, ça va, mec ! Alors ne vous inquiétez pas, on a des extincteurs dans les locaux, on est à jour en termes de normes. Cette table est complètement unifugée. Oui. Elle est bien unifugée. Ce clavier matcal, c'est unifugé. Tout à fait. Nos bonnets sont unifugés. Celui de Chips ne brûle pas. Si, 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 mec, regarde. Tu vois pas la flamme, là. Si, si, il brûle. Non, je pense que c'est mieux pour la table. C'est une révélation. Quelle révélation de BigBee ? C'est toujours le même texte. Je viens de dire que BigBee avait truqué mes mots, mais son scarner, son scarner, vous remarquerez... Ah, BigBee, BigBee, son S-O-N-T. Voilà, on sait que c'est truqué. BigBee est un spécialiste de l'orthographe, vous le saurez. Noir n'écrit pas aussi mal. Noir n'écrit pas aussi mal. Oh la la ! Oh BigBee, ce fail, c'est génial ! Alors, on va enchaîner tout de suite parce qu'après, si on veut faire une game et on passe... Une vidéo à la noix. Une vidéo à la noix. Très cher BigBee, switch d'écran. Oui, alors pourquoi, messieurs, Amu est-il sad ? Triste. Triste, tout à fait. Eh bien, nous allons voir en direct. BigBee, es-tu là ? BigBee. 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 Aïe! Reforment, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le mec... Y'a de quoi ? Comment il lui assiste ? C'est des espoirs au moment où il retombe. Ouais, il a touché quand même, des espoirs. Non mais quoi, elle retombe, là, Regni. C'est quand même GG, hein, de la part de... de la grognasse. Ça se joue à rien, con. C'est celle-là qui chope. Après, t'es sûr qu'elle retombe au même endroit ? Tu m'en veux le début de la vidéo, là ? C'est là qu'il chope la 6, toi. T'as le nom de spells qu'ils mettent, quoi. Vous remarquerez le nom du Alistar ? Proutcho. Attends, c'est Bibi qui remet ? Mets pas sur Soleil à Chips. C'est le même joueur ? Ah, bon, d'accord, Bibi a remis notre écran. Bon. Oh là là. Super méga tri. Il a... Il a une certaine poutre. Si vous le voyez, un stand-down, du coup. Il a une... Eh, il va sur... Eh, mi-MU, mi-Good, mi-Pro. Ouais, c'est dur quand même. C'est dur. Bon, sur la première bandette, il a pas de chance, quoi. Ça se joue vraiment à rien. Après, le reste, bon, c'est... Alors, messieurs... Alors, j'ai pris cette vidéo... Mais tu sais, si je mets la paille, je fais déborder ton verre, hein. C'est super mal foutu, là. Les mecs... J'ai pris cette vidéo parce que j'ai trouvé... J'ai trouvé l'édition assez marrante. Genre là, voilà. Je trouvais ça marrant. Puis le... Enfin, voilà, c'est marrant. Et prêt, Bibi ? Il est chaud. Il est bouillant. Go. Envoi, envoie, envoie. Envoi, envoie. Envoi. Attends. Il a pas beaucoup d'items pour l'AMS, pourtant. Attends, il se bat, mec. Ah, je m'attends. C'est du méga foutage de gueule, là. Je crois qu'ils sont mad. Non, c'est pas fini, Bibi, hein. Non. Nolo Pintard. Non. Non. Ah, le Pintard et Karim, c'est un vouloir. Oh, le fail, le fail stone de... Faut le faire, le Pintard et Karim. Faut vraiment le faire. En plus avec son stuff, mec ! Son déconner ! Le mec, il part sur un deuxième danseur fantôme. Enfin... Faut... Un autre Schwarzenegger trending. Intéressant. Derrière, tu vas voir la pub Egg One avec Shiba qui pop. Ah oui ! Alors, cette vidéo... Ah, on l'a regardé tout à l'heure, elle nous a beaucoup fait rire. Que penses-tu de cette technique de gank, Joty ? Est-ce nouveau avec la saison 3 ? Il y a des chiants, ça. C'est une nouvelle méthode de gank. Je vais l'essayer, je pense, en fait. C'est ça, ouais. Franchement, je pense qu'il a le doute sur le moment, le Jax. Je pense qu'il comprend pas ce qu'ils font. C'est pas easy move. Ah, qu'est-ce que c'est dur ! Il y a une petite dernière pour la route, je crois qu'il en reste une. Il en reste une. 900 Hello Jungling. Voilà. Donc... Alors... Il y a du kill. Qu'est-ce qu'avait fumé le Warwick au moment où il fait ça ? Bon, je sais pas. Mais... On va voir. Qu'est-ce que tu penses de ce decision making ? Je sais pas ce qu'il va faire, en fait. Et de cette analyse de la situation, Joty ? Je sais vraiment pas ce qu'il va faire. Tu vas voir. Non, il est pas aussi con ! Non ! Non ! Waouh ! Non, mais il est sérieux ? Pfff ! C'est sérieux ? Ah, la Raven qui lâche bien sa wave dans le mauvais sens aussi. Oh, ce Warwick ! Le seigneur de la... On dirait petit Maki. Ah, il est bon, hein ? Le seigneur de la jungle. Et je te propose... Il a bugué. Alors, qui va jouer ? Qui va jouer cette partie ? Alors, il est quelle heure déjà ? On a le temps. Tout juste. On a le temps. Qui va jouer cette partie ? Euh... Euh... Bah, je sais pas. On peut faire un Shifumi. Je cherche une pièce. Pile ou face. T'as quoi ? T'as quoi comme... Ouais, ouais, ouais. C'est lui qui finit pas son chat, t'es là ? Donne-moi un... Bah, moi j'ai une pièce de 20 centimes. Non, et tu vas les mettre dedans, je sens. Tu veux du... Moi, je préfère une pièce de 20 centimes, mec. Tu... Tu veux du skill ou pas ? Pile ou face ? Ouais. Euh... Pile. Face. C'est moi qui play. C'est moi qui joue. Très bien. C'est sur le canapé de la louse, donc... Vas-y joue, je t'en prie. Avec un champion, bien sûr, tu n'as jamais joué, moi. Bah, en fait, je pensais vu qu'on a jouti... Il demande de sourire. Il y a un R. Je te l'accorde, JB, il y a un R. Euh... Quand est-ce qu'on boit le chouad, ben vas-y, hein. Euh... Ok. Je peux te brasser la paille maintenant. Non. Il y a une paille. On m'a donné une paille. Ça servira avec une paille. S'il te plaît. Ça, c'est pas le rancher de ta mère encore. Non. Bon. Mais... C'est assez goulayant. Ouais, c'est gouttu. Effectivement. Effectivement. Euh... On vous rappelle, hein. Le meltdown à République. Très important, allez les voir, ils sont sympas. Euh... Bah, et nous aussi, on n'y parle de temps en temps. Bonne remarque, oui, oui, bonne remarque, nous avons un statut privilégié là-bas, bon... On a dit qu'on crée avec les viewers, bien sûr. Oui, avec les viewers, bien sûr. Alors, custom... Créer... Donc, un personnage que tu m'as... Attends, Noah, va d'enliser le personnage. Euh... On verra en game. Oui, oui, sinon ils vont s'y préparer. Ils vont prendre un counterpick... Mais ils doivent... Bon, écart. Bon, ok. Y'a Vinzat qui veut jouer, je crois. Il veut jouer, Vinz ? Il y a des chances, ouais. Euh... Invite, je te troll. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Ah, y'en a qui vont essayer de trouver. Je vais changer. Bonne chance. Alors là, j'avoue, sur ce coup-là, faut le trouver, quand même. Y'a une personne qui trouve, elle est... Bah, je lui donne un skin Rammus, si une personne trouve. C'est le final, là. Euh... Oh, copie. Non. Laisse-moi trop, là. T'es connecté, sur ton compte ? Euh, ouais, je suis chez moi, là. Alors voilà, Vinz, si vous voulez l'ajouter en ami, allez-y, faites-vous plaisir. Ah, t'as encore une prévie réfutable, Big B. Une nouvelle ? Encore ? Oh, c'est dur ! Oh, tu joues à Dota ! Moi, tu joues à Dota ! Ils ont pris les photos, ils ont pris une photo. Et en fait, je suis tombé sur un personnage, qui était censé être un support, et j'ai pris tous les kills et tous les creeps. C'était qui ? Warlock. Ah, t'as pris tous les kills avec Warlock, intéressant. Et j'avais un pick-up, une naga sirène. T'as fait... Et elle pleurait sa race. T'as fait, comment ça s'appelle du coup, quand tu prends tous les kills avec Warlock, faut faire l'item qui slow à distance, là. Oh, je sais plus, hein. Donc, le... Alors, le nom d'idiem est Azerti. L'Eye of Scuddy. Et le... Cropisme, tu l'invites. Ah... J'vous t'ai aimé, non. Et le mot de passe est U-J-N. U-J-N. Et je kikre les personnes que j'ai vu trop souvent sur ces parties. Désolé pour ces personnes. Ouais, bon, voilà ! Alors, désolé, M plus Asnot ! Ah, qui est parti, qui est parti ! Bloudi, désolé ! Mais comment ils foutent ? Je sais pas, c'est des ouf, c'est des ouf. Mais c'est des malades ! C'est des ouf. Et les autres, ça me dit rien, donc, je pense qu'on est bien. Les autres, ça me dit rien non plus. Et c'est parti. Qu'est-ce que tu vas jouer, toi ? Alors, voyons voir. Euh... Je le verrais bien jouer Poppy, quoi. Mais alors, est-ce qu'on fait un vrai truc où tu me coaches en jungle, ou est-ce que tu me coaches avec un perso que tu joues ? Ça te dit un petit Maitre I jungle ? J'ai quasiment jamais joué Maitre I. Justement, très bien. Est-ce que je l'ai déjà ? Ou un petit Trimda jungle. Tu veux jouer AP ou AD ? AD, 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 AD. Allez avant ! Master I AP jungle, c'est fort, quoi. Ah ouais, ça joue ? C'est marrant. C'est marrant. Avant Livre 30, c'est marrant. Hum... Vas-y, je vais choisir. Euh... Si on faisait les choses aléatoires... Hum... Suraka jungle. Trimda jungle ? Trimda ? Trimda. Trimda jungle ? Tu as déjà joué dans la jungle ? Pas cette saison, je crois pas. Ça risque de pas être simple, Noa. Je ne te cache rien. Fais voir tes runes et tes maîtrises, mec. Euh... Bah les runes... Prendre de l'attack speed. Attack speed ? Attack speed d'armure si t'as, ouais. Euh... T'as un Noa qui n'a pas de rune d'attack speed. J'ai ça. Prends ça, prends ça, ça ira très bien. Ouais, t'as remarqué, c'est pas mal, ouais. Euh... Bah les messes... Non, mais c'est bien ça. Ah c'est ça, c'est ça ? Je viens de ça ? Non, non, celle d'avant. Ça. Je pense que c'est mieux, ouais. Ok. Swap, tu retires 2 d'armure et mets des trucs qu'on te laisse bien en défense. Les 2 en haut à droite, ouais. Non, ça va être juste... Non, 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 non. C'est pas ? C'est ça ? C'est ça ? Solide ! Je pense que c'est... Ouais. Ok, euh... Le pouvoir invocateur ? Bah, il exhauste... Ouais, ça va. T'as déjà un flash, t'as un flash. On est cool. Non, je l'avoue, c'est ce qui est bien avec... Le monde est prêt d'avoir taillerée. Train dameur, c'est comment t'es mobile ? Ou alors, le défi, celui qui perd, celui qui gagne ? Ouais, c'est quoi le défi ? Ah, c'est un round de chez ta mère ? Un round de chez ta mère. Putain. Mais qui perd, qui gagne ? Bah, si je gagne, vous perdez. Si je perds, vous gagnez. Bah alors, dans ce cas-là, on va pas te coacher. Si, 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 on va te coacher. Vous avez pas vu voir le vieux clin d'oeil ? Dégueulasse de jeti ! Benoit, prends Anodoran first. Alors, il y a quoi ? Eli... Alors, s'il vous plaît, messieurs qui jouez en face, si vous avez un minimum d'honneur, coupez votre stream. Si vous n'avez pas d'honneur, ne le coupez pas. Ah, BB, encore une révélation, vas-y. Oh ! Ce que vous ne voyez pas là, c'est que la main gauche de Noa va descendre petit à petit vers mon froc. C'est une jolie philosophie. Effectivement, c'est pas mal. C'est pas mal. Au moins, ben, tu baisses jamais ton froc. Alors, on est deux Golden Boys. Il y a un Platinium dans mon équipe, quand même. Ben, Vince, quoi. Ah, ben oui, forcément. Ah, le tryharder. Tryharder des enfers, Vince. Attends, il jouait MRAD. Ah, il y a un Ranked, un Argent. Ouais, mais les un Ranked, moi, j'ai moins peur des un Ranked que des... que des Argent. Si les Ranked, ça peut être des Smurfs. Les Argent... Enfin, non. Je sais pas c'est quoi le pire. Argent, Bronze, Un Ranked. De quoi t'as peur ? J'ai jamais vu de Bronze. Bronze, ça existe pas ? Si. Si, ça existe, Bronze ? Si, ça existe. Ah ouais ? En fait, ils ont juste une pauvre bande sur le côté. Ah, je sais pas. Moi, je tombe avec des Golden, ça me suffit déjà, actuellement. Ah, grave ! Ouais, vous voyez que c'est pas sur le stream, hein. C'est bon, je troll, gratuit. Non, ceci dit, euh... Enfin... Bon, bref. Je prends quoi ? Prends pas ton sort. Prends pas ton sort. Le mec, la note de l'en est après, écoutez. Ah mais il arrive bizarrement ! Bizarrement ! Il n'a pas d'organes. Ah, j'ai devoir avoir le droit à un poule de génie avec le hammer. Ah, il faudrait qu'il te mette une tourelle ou... S'il a pris des tourelles. Demande-lui, t'as pris quoi ? Ah mais s'il te met une tourelle en raide, c'est génial parce que la tourelle elle tank le bœuf. Chut, il y a encore des gens sur le stream, sûrement ! Je pars ! Bleu. Dragon ! Il part au bleu adverse. Il part au bleu adverse. Et tu me conseilles quoi ? Alors si jamais on me gagne pas, je prends quoi ? Je prends ça ? Ouais, c'est ça. Ah, le blue glass, c'est cool. Je prends le poulet, vas-y. Ah, on prend jungle, c'est pas top, quoi. À la limite, peut-être le 3... Ça dépend, tu commences à... Non mais prends le cul, t'en vas-y. Non, prends le cul, hein. On prend toujours le sweat. On prend toujours le cul, hein. Enfoiré. Hum... Choupi, t'as le droit de coacher aussi, hein. Ouais, t'inquiète, hein. T'inquiète, hein. T'inquiète, je me priverai pas de te dire de la merde en plus des deux autres. Ah bah moi, dans tous les cas, j'ai gagné un an. Tu fais quoi, Choupi ? On va se faire un after au meltdown ? Si tu veux, carrément. Ah, si les gens ont envie, on est au meltdown après. Ouais, moi, ça me chauffe. 3 secondes, take flip, mec. De toute façon, je peux pas rentrer chez moi. Ah oui, tiens, tiens, tiens. Allez, c'est parti. Jynski très bien. Rélu, le poule de ma botlane ! Bon, tu peux commencer à prendre une potion. Commence à avoir une potion. T'as pas besoin d'attendre de puer sur le spot. T'as envie de pas, tu te in, en fait. T'étais pas foule et ça te fait une masse des gars en plus. T'es une pas, mec, t'es une pas. En fait, grâce au passif, enfin, faut pas que tu t'aies dit tout de suite, quoi. Ah, pourquoi on a juste Jenna en botlane ? Jenna bot. C'est quoi, cette ward ? Mais pourquoi pas ? Qui a mis une ward ? Qui a osé mettre une ward ? On remarquera que Vince n'a pas mis de tout reste. Non, non, Vince, je sens, je sens. J'en étais sûr. J'en étais sûr ! Quel putain de troll ! Quel putain de troll ! Non, mais... Non, non, t'embête pas, t'embête pas. Non, non, non ! Quel enculé ! Il lui a ruiné sa partie, quoi. Quel enculé ! Smite son creep, mec ! Oh putain, quel enculé ! Je vais smite le creep. On est bien. Va, t'es loup, va, t'es loup. Oh, là, 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 là ! Non, non, non ! Tant que j'ai pas mon smite, je reste sur sa ligne de bouse. C'est bien, on sait qu'il va prendre la chaude ! Oh, mec, Garola ! Quel enculé, putain ! Non, mais c'est une bonne technique de jeu, ils vont pouvoir... Vas-y, viens, Lucille, on est chaud ! Oh, ouais, c'est une bonne méthode, je pense. Laisse-le mourir, ça lui apprendra, quoi ! Euh, j'en prends quoi, après, Blue Lust à fond ? Euh, ouais, montre la Blue Lust, hein ! Vas-y, fais tes loups et ton bleu pépère, quoi ! T'as changé, pas très bon personnage ! Alors, ceci dit, moi, j'applaudis Vince pour son mouvre ! C'était très... Il avait prévu en même temps, hein ! Il a dit, invite-moi, je te troll ! Non, mais j'en étais sûr, en plus ! Je l'ai vu rester, j'ai fait, bon... J'aurais dû le smite, je me suis dit, genre... J'aurais dû le smite, ouais ! Il t'aurait pris Blue, après ! D'ailleurs, je me souviens même plus ce que ça fait, ça ! Ouh, ça tape ! C'est pas mal, ouais ! Enfin, c'est pas mal ! Là, tu peux claquer ton premier heal ! Avec le cul, voilà ! Et... Garde le smite pour la fin, c'est inconnu ! Non, mais bien sûr ! Tu m'as mis la ville qui arrive, qui flash et qui... Tu m'as pris pour un jambon ! Tu vois, là, par contre, quand tu fais ton bœuf, en fait, tu devrais normalement cliquer sur le creep pour avoir les HP affichés en haut à gauche ! Pour avoir les ? Les HP, comme ça, tu sais quand tu dois smite ! Merde, j'ai augmenté quoi ? T'as augmenté le chicken, mais tu peux pas l'utiliser ! Bah si, regarde ! Non, tu peux pas l'utiliser, tout de suite ! Par contre, là, tu vas pouvoir l'utiliser, peut-être ! Vas-y, Shoga, t'es un génie ou pas ? Bon, ok, je passe vers l'arrière ! Sur Pikou... Pikou qui est dans la tourmente... Regarde son staff au jacks ! Il a que dalle, il est à poil ! Il part-boots ! C'est pas courant, ouais ! C'est bizarre de dire que c'est pas courant, maintenant, quand même ! Oh, le poulet ! Oh, la rupture de Shogat ! Voilà, ça, c'est Grato ! Oh, c'est tower dive d'Arkady ! Ah, il se fout d'autres gueules ! Vas-y, il m'en m'a trollé, je troll ! Santiep ! D'ailleurs, où est le jungle adverse ? C'est lui, ton adversaire, moi ! Mon adversaire, c'est Vince ! Bon, ceci dit, moi j'aime bien l'Emer ! Si, je suis pas si mal ! J'ai pris deux niveaux au mid ! C'est trop drôle à jouer, franchement ! Ouais, tu sais que j'ai, franchement, en solo Q, j'ai gagné une game avec Emer ! N'hésite pas à claquer ton chicken, c'est gratuit ! Ça fait peur, quoi ! De toute façon, même si tu touches le pas, ça réduit les dégâts du mec, ça gêne pour le type ! D'ailleurs, cette réduction de dégâts, on y pense jamais, mais... Il est sale, hein ! Franchement, sur un carry AD au niveau 5 du chicken, mais le carry AD, il fait plus rien, en fait ! C'est pour ça qu'on essaie de le jeu support, mais ça marche pas ! Ouais, support, c'est chaud quand même ! Bah, t'imagines mon 80 de dégâts de zone ? Bah, ouais, c'est un truc de ouf ! Inévitable ! Surtout, actuellement, vu la recrudescence totale de personnages qui se basent sur l'AD... C'est vrai que... Y'a... Bon, y'a plus con comme idée, mais quel enculé ! Regarde-le ! Il a smite au cas où, Noé ! Noé qui smite au cas où ! Tiens, je te... Je voulais dire, tiens, je te le laisse par pitié, mais même pas, je peux faire ça, quoi ! Je suis trop fort ! Ouais, ça me parait bien le Drake, là, maintenant, tout de suite ! Non, mais là, passe à travers le Drake pour ganker ! Il passe pas par le tri-bush ! On s'en fout ! Non, mec, c'est quoi ? C'est dommage, c'était une bonne idée ! Il passe pas par le tri-bush ! Regarde ! Alors, mais vide ton E comme ça, tu repuces l'eau ! Attends, il est derrière lui ! Ah, y'a pas Diana ! Bah ouais, mec ! Ah, j'ai pas vu ! C'est vraiment debout, c'est un mauvais jungler ! Vous avez tous les deux crevé ! Mais non, regarde ! Là, il y va, il crève ! T'as vu comme je mets la pression ? T'as vu comme je mets la pression ? Y'a plus de mid, d'ailleurs ! Tu signes, ouais, au mid, là ! Ouais, j'suis au mid, là ! Ouais, un peu, ouais ! D'ailleurs, tu me conseilles de prendre quoi ? Vas-y, le vriguel ! Ouais, vriguel ! Franchement, euh... T'as un trine d'amère, toi ! Trine d'amère ! Trine d'amère ! Ça, c'est par rapport au clip qu'on attend ! Oh, trine d'amère ! J'avoue, vous avez tourné un clip tous les deux pour le LDSN H sur Trophy ! Ouais, ouais ! Et Jotier est un excellent acteur ! Sainte bâtard ! Vous l'avez fait combien de temps à la scène ? C'est toi qui fait le support d'Herb ! Ouais, c'est ça, ouais ! J'ai eu Lulu ! Regarde qui arrive ! Non, mais il y a cru, il a cru le pisonnant, ça ! Non, là, il peut pas... Vincent, vas-y, il a pas son smite ! Franchement, mec, là, il te le steal ! T'es une grosse bouse ! Clique gauche sur ton main pour voir CHP ! Passe ta souris sur smite ! Je vais le voir combien de gars fait ton smite ! Quel chien ! Comme ça, tu peux vraiment caler ton smite ! Moi, je le cale au feeling, mec ! Ah ouais, mais tu peux le faire un coup sûr ! Oui, mais au feeling, c'est plus sympa ! Moi, quand tu le rateras à 10 HP près, tu seras mal ! Ça m'arrive jamais ! Bon, là, Noa, c'est venu la période où tu peux tower dive ! Oui, on y arrive ! Donc, par contre, si tu fais des ganks intelligents où on te voit peu, tu vois, Tu peux peut-être tower dive ! Par contre, si tu fais un gank aussi con que la dernière fois, ça ne passera pas, je pense ! Là, il faut qu'il y aille ! Allez, c'est parti ! Vas-y, vas-y ! Mets jump dedans ! Mets de slow ! Plus vite, tu mets ton slow ! Oh, le poulet ! Ah, faut que tu mettes le E d'abord ! Comme ça, t'es plus près, t'es mieux ! Oh non, il a mis la fatigue ! Il y en a qui lâchent l'inverse ! Non, il a mis la fatigue ! Oh, il a mis la fatigue ! That bait ! Back maintenant ! The chicken ! Noir qui permet le double kill, mais qu'il crève comme une merde ! Worse it ! Non, non, prends les bottes de taxpeed, je pense mieux ! Il me reste 520 gold ! Bah, à part 520 ! Oui ! D'ailleurs, ils ont un peu niqué le lifesteal, quand même, dans ce badge aussi ! En fait, les stats de la fatigue n'ont pas changé, mais t'as l'impression que tu laisses-t-il moins ? Je sais pas si c'est de ça que tu parles ? Bah non, mais je parle que c'est plus cher, quoi ! Enfin, 475 contre 800 ! Ouais, mais c'est normal, il y avait trop de... Tiens, les... Tiens, je te fais triple d'oracle ! Il avait déjà... Ah, la Beaujolaine qui n'a pas vu ! Vince dans sa détresse ! Qui claque une jolie grenade ! Qui brène ! Ou pas ! Oh, il va... Oh, le génie ! Luke ! Non, luke pas ! Luke pas ! Luke pas ! Laisse-lui mourir ! Laisse-lui mourir ! Oh, là, là, là ! Oh, là, là, là ! Oh, là, là, le génie ! Laissez-le mourir ! Putain... Vas-y, prends le Shogat ! Le Shogat va le Miam Miam ! Non, c'est bon, c'est bon ! Moi, je m'en fous, je voulais pas que Vince le met, en fait ! Mec, go rouge adverse, hein ! Ouais, j'avoue, là, tout de suite ! Ça va le faire, je pense ! Vince, ça survécule, quoi ! C'est chaud ! Tristesse ! Ah, tiens ! Un Jack, c'est sauvage, appareil ! Et t'as vu où il a mis sa ward ? Ici, là ! Donc, tu peux le baiser pour Gank en passant par la pente, si tu jumpes au travers ! Tu devrais arrêter de m'accéder, par contre, maintenant ! D'accord ! C'est Vince qui a tagué les vidéos pour le VideoFinder ! D'ailleurs, on a un nouveau VideoFinder ! On va au Funted VOD... Enfin, il en a fait une partie ! Il en a fait une partie ! Beaucoup ! Il a baisé son Franck ! Il peut le remercier ! Baisse son Franck ! Baisse son Franck ! C'est très fraîche, d'ailleurs ! Nous avons fait une nouvelle commande de Mimid ! Et nous avons des nouveaux T-Sharts qui vont arriver ! C'est cool ! C'est bon ! Ah, il y a Nida Lumid ! Enfin, je n'avais pas capté ! Spear ! Qui touche ! Oh ! En plein dans les murs ! Chien de Vince ! Il n'a même pas de skin pour Emma ! Ouais, c'est assez dur ! Pour un perso qui est troll, ils font un skin ! C'est déjà où ? Ouais ! En plus, Vince, il avait beaucoup de RP avant, quand il gagnait les tournois, avant qu'il devienne nul ! À l'époque où il faisait partie du top FR ! C'est il y a longtemps ! Maintenant, vous voyez la déchéance ! Il joue du Emmer Mid, quoi ! Bon, c'est-ci, je joue Emmer Mid aussi ! C'est sympa à jouer ! J'aime bien ! Et vous avez une botline assez atypique, quand même ! Mais ils sont quatre au bot en face ! Ouais ! Et on a un mort ici ! T'as deux morts ! Ça va être compliqué ! Mais chicken ! Mais ça se lance de face, le chicken ! Mais oui ! Ça réduit les dégâts de face ! De face, ça réduit les dégâts ! Mais je joue jamais ce perso ! Et en fait, de derrière, tu réduis les dégâts et tu slow ! C'est ça ! Donc chicken, quoi ! Vas-y, charge-moi, charge-moi Gronias ! Vas-y, vas-y, viens, viens, viens ! Il y a de l'humide, t'es tranquille ! Oui ! Bim ! J'ai le blanc ! Quelle last hit ! Quelle qualité de last hit ! C'est ce qu'on a vu ! Le chicken ! Le chicken ! Le chicken ! Le chicken ! Get the balls ! La trompe, mec ! Oh, la Léonard ! Tu vois ? Tu vois avec le chicken, Max ! Chicken ! Exhaust ! Exhaust ! C'est parti, tac ! Il y a un bon KFC, d'ailleurs, à République. On va y aller, je pense, après. Allez ! 1-2 ! 1-2 ! Bon, allez, vas-y ! T'as ton outil ? Ouais, mais... Pas besoin ! C'est triste, mec, que tu n'y ailles pas, là ! Tu manques sincèrement de bols ! Tu manques très sincèrement de bols ! Vas-y, moi, je push ! Je sais même pas comment ça se passe sur le côté de la game, du coup, je regarde pas du tout ce qui se passe ! 3-4 ! Et tu es dans... Finalement, t'es dans beaucoup de kills de la game, que ce soit des deaths ou des... 2-1-1 ! Franchement, t'es pas si mal que ça ! Je m'attendais à le pire de ta part en Tryndammer Jungle ! Mais un chicken pour les deux ! Que dalle ! Cheekun, mec ! Tiens, j'ai chicken ! Il tourne le dos, en plus ! Chicken-le ! Tu vérifies ses dégâts, mec ! C'est un truc de fou ! Faut le faire ! Bon, c'est pas tant que ça, non plus ! Quoi ? C'est énorme ! Bien revenu ! En plus, c'est le seul buff du style qui existe dans le jeu, en fait ! Ouais, c'est le seul... Le seul debuff ! Débuff, débuff, oui ! C'est le seul debuff, t'es sûr ? Mais non, t'as par exemple le passif de Fidèle ! Quoi ? D'accord, mais réduit les dégâts, le passif de Fidèle ! Bah, tu parles le debuff ! Débuff, c'est pas forcément dégâts ! Faut bien s'exprimer, les gens ! Débuff du style ! Non, debuff du genre, quoi ! T'es pas assez swag, la gloire ! Clairement ! Bon, mais choupit, tu peux commencer le rangez ta mère pour noir ! Je sais pas pourquoi, je le sens ! On va tellement la win, mec ! Après, mec, fais l'âme d'Avarice ! Fais l'âme d'Avarice ! Non, c'est bon ! La nouvelle l'âme d'Avarice, c'est... Elle est marrante ! Elle est sympa ! Si tu veux farmer, c'est sympa ! Vas-y, finis ton brugale, mec ! Ça te permettra d'être vraiment full HP ! Attends, j'ai l'âme d'Avarice ! Pas à travers le drake ! Mais non, pas par là ! Non, mais je m'en fous, je parle ! Ouais, noir, un style de jungle au Trindammer ! Ah bah ! Déjà, il joue Trindammer ! De base ! Là ! Tu sais que la dernière fois, j'ai joué Trindammer mid contre un Kassadin ! C'est bon, j'ai fait peur que je te voyais l'écrit pour toi ! Je crois que le Kassadin, il ne s'est jamais fait autant violer de sa vie ! Chicken ? Je ne suis pas à portée, je ne suis pas à portée ! Poulet de Chica, mec ! Là, tu l'as ! Voilà ! Mec, chicken-le ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais j'ai déjà le chicken, enfoiré ! Le net s'enfuir ! Oh là là ! Vous prenez un gros get-back ! La Nidalee qui arrive sur le côté ! Noa est dans la tourmente ! Noa ! Noa a encore l'ulti ! Noa va pouvoir s'en sortir ! Ça va peut-être pas être pareil pour le Beastman ! Tente le Javelot avec l'ulti ! Tu l'as, tu l'as ! Oh là là ! Oh l'ulti, il est gros ! C'est bien ! Il est grand ! Ton carry AD est mort ! Et le hammer s'en bat les couilles, il peut le schmick ! Oh oui ! D'ailleurs, j'espère, Vin, si tu m'écoutes... Fini de bric ! Vin, si tu m'écoutes, j'espère que tu vas faire la bannière de commandement ! Tu ne penses pas à cet item d'ailleurs, l'ulti ? La bannière de commandement, c'est le truc pour faire promotion ? Ouais ! Je ne l'ai jamais fait ! Moi, je le fais tout le temps quand je troll ! Non mais je pense que ça peut être marrant, genre comme le Promod quoi ! Bah en fait, moi je le fais que sur des supports ! Genre... C'est un support quand j'ai envie d'influencer une game en solo queue ! Je fais ma Promod sur une lane et je rejoins le groupe après ! Et personne ne s'en doute ! T'es tête à toi ! Mais oui, c'est invisible sur la map, tu vois pas ! Mais genre tu vois, quand tu vas faire Renashor, tu vas mettre ton promo de botlane, ça push tout seul, tu veux Renashor, tu grattes une tour, deux tours ! Ouais, ouais, ça fait mal ! Franchement, je trouve que c'est une bonne façon d'influencer la game en étant un support ! Et c'est mieux que le Promod parce que ça t'handicape pas ça en invocateur ! Ouais, c'est vrai ! C'est vrai ! Après... C'est les mêmes stats que le Promod d'avant ou pas ? Ouais, ouais, ouais ! Le Creep est violent quand même ! Ah ouais, il tangue vraiment mieux ! Il tangue dur ! Après, en fait, je trouve que le seul problème de ce Creep c'est... La Tour et le Chicken ! Tu peux le Chicken déjà ? Non, non, il va crever ! T'as pas le droit ! T'as pas le droit ! Oh, Noir ! Ça m'aperçoit, j'ai joué trois fois dans ma vie, je pense ! Non, pourquoi tu fais ça ? Ah, j'ai oublié ! Mais essaie le mid en mi-AP, mi-AD, mec ! C'est drôle ! Franchement, c'est drôle, ça se joue ! Essaye de voler son raid, là ! Je pense pas qu'il soit ! Je pense pas qu'il l'avait sur lui et... Ah non, c'est pas le timing ! Ouais, c'est comme t'as dit ! Non, non, non ! Avec Godive, hein ! Bah ouais ! Avec Boss ! Tiens, je vais me faire voir parler de Creep, non, même pas ! Avec Boss... Non, t'as de la chance, d'ailleurs ! Regarde, attends qu'il jump pour mettre ton... Oh là 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 ! Je te colle pas ! Ah oui ! Bon vas-y mec ! Je te chope jusqu'au bout de la terre, mec ! T'as de l'honneur ou t'as pas de l'honneur ? Il va mourir, mec ! Ouais, il va mourir, ouais ! Mais c'est pas grave ! Viens là ! Oh, le kiff ! Oh, ils s'en foutus ! Oh non ! Hey ! Noix qui rembasse les shots sur la terre, putain ! Le décorateur va te fumer ! C'est ça, exactement ! Le décorateur va le fumer ! Refais-en en deuxième ! Deuxième ! Mec, fais une lame d'Avarice, hein ! Sincèrement ! Je te la fais à un petit mec ! Du fin fond ! Du fin fond de mon cœur, fais une lame d'Avarice, mec ! C'est tellement à toi ! Mais on en fait une mieux, après ! Mais fais ça, mec ! Moi j'écoute le coach ! Il sait pas faire, ça lui sert à rien ! Quand tu es en train de boire ton vieux rancher de ta mère, tu vas comprendre ! Tu vas comprendre un peu ! N'empêche qu'en let-game, on n'est pas si mal ! Heuuu ! On t'en a une heure ! On t'en a une heure ! On t'en a une heure ! On a une heure ! Ouais, contre un Jax ! On a une diana AD ! Contre un Jax, je sais pas, en fait ! Mais un S à 5h, quand même ! Non, ça compte pas, ça ! C'est pas grave, il a Trynda ! Je suis en train de mater un reportage sur Moudé et Confetti sur Canal+. Ah, je... Bah, si tu pourrais nous dire où est-ce qu'il est... Sur site de Canal+, sans doute ! Oh, vas-y ! Il passe le samedi soir ! Bon, bah je viens de filer un Friedreich ! Qu'est-ce qu'elle fait, la Léona ? Bon, mec là, t'as des bols ou pas ? N'y va pas, n'y va pas ! Si, 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 si ! Bah, je peux pas ! Non, mais j'ai rien pour y aller, en fait ! Surtout que j'ai rien pour y aller ! Bon, mec, faut y aller quand même, hein ! Un fake ! Un fake ! Un fake ! Pas mal de la part de Vince ! C'est vrai, c'était pas mal ! Pas mal ! C'est-à-dire, bon, on rit, mais vous êtes... Ils sont pas si loin, non ? Pas si loin que ça ! 5-9 ! Bon, je pense que ça va, y a pire, non ? Y a pire ! Puis en plus, vous avez des pics qui sont... Hautement... Ah, c'est dur, quoi ! Shogat, Twin Shadows, en premier ! C'est spécial ! Moi, j'aime bien faire ça aussi ! Sur Shogat ? Mais, c'est pas mal de Jungle que je le fais, et même sur les héros AP, ça te permet vraiment efficacement, quoi ! C'est-à-dire, y a plein de héros qui n'ont pas de CC, et ça rajoute un énorme slow, c'est quand même 40%, quoi ! Après, au mid, Vince a mis quand même 5 ans de creep à la Nidali ! De toute façon, je vais être troll ! C'est vrai que Shogat, t'as pas de CC ! Non, mais regarde ! Si tu mets les gosses derrière, tu mets le gosse derrière, t'as le fruit, les pics, tu peux plus les rater, quoi ! Ah, mais je suis d'accord ! Donc c'est pépin ! Genre, sur un Vladimir, je le fais, c'est fort, quoi ! Tu n'avais donc pas pris le problème par le bon bout ! Attention, t'as pas regardé notre émission d'hier, où il y avait un full troll ! Ah, l'émission sur Dota, c'était magique ! Avec Shiba, c'était parfait ! C'était parti sur un débat, et en fait, moi, il restait sur le canapé, j'étais sur Skype, et c'est parti sur Dota 2, ça pue la merde, lol, ça pue la merde ! Voilà ! D'accord ! C'était un beau débat ! Oh, Lucille, Léonard, dégueulasse ! Ce sera disponible sur YouTube dans combien de jours ? Tu me dis, euh... Combien de jours ? 2-3 jours ! 2-3 jours, excellent ! Oh, le stun du jazz, il fait mal ! Vince qui va en tournements ! Il faut que tu fives ! Nice ! Ton chicken, ton chicken ! C'est fait, c'est fait ! Nice ! Maintenant ! Allez, ça va ça ! C'est qui, patron ? C'est qui ? J'ai pas pu... Il... C'est triste ! C'est triste, mais... C'est bien, là ! Franchement, ça fait du... Non ! Ça, voilà ! Ça, c'est très bien ! Il me fait chien, je l'ai dit ! Moi, je veux que tu boeufs ton nique de ta mère ! Euh, ton nique de ta mère ! Pardon ! Non, ça, c'est après être rentré chez elle, je le dis ! C'est après ! Chaque chose en son temps ! Il nous reste combien de temps, Big B, s'il te plaît ! Je crois qu'il reste un quart d'heure ! Hein ? Sérieux ? 5 minutes ? Ah non, ça va ! Oh mon dieu ! Il nous troll ! Il reste 4 minutes ! Très bien ! Je pense que tu peux prendre un bloc et une smile pour... Est-ce qu'on a le droit à une extension de temps ? Un tout petit peu ! Oh, merde ! Bon, les mecs, on push au mid ! On va pas finir ! Non, ton scanner, il pue la merde ! Il y a Big B qui essaie de tenir les faveurs de Noix en... Bah par la corruption tout simplement ! C'est scandaleux ! Il y a aucun... Il y a un peu moins de corruption dans notre monde ! Je pourrais éventuellement... Tu devrais le smite ! Laissez ce bleu... À Vince ! À Vince ! Mais... Mais dans les faits... Je vais avoir mon ulti plus vite ! C'est ça ! Et finalement, je suis à 5-4 ! Bah ouais ! Vas-y, vas-y ! Go, go, go ! Grouboulé ! Oh là là ! T'es parti, t'es parti ! T'es parti, non ! Oh là là ! Noix qui est vite ! Oh ! Oh ! Un ulti 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 ! Tellement de skill ! Ouais, je pense qu'il le suit pas à 500 PV quand même ! Enfin, après... Ouais, ça dépend en fait ! Bah, il régène un peu, là ! C'est bien joué, là, Noix ! C'est bien joué, hein ! C'est ton équipe qui est sur le point de faire la différence, peut-être ! C'est honteux de gagner sur ce genre de mouvement ! Tellement de skill ! Mais non ! Ils ont mis le temps à venir l'aider, en plus, quoi ! Skill ! Skill, 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 skill ! Ah, putain ! Vous prenez la tour du mythe, quand même ! C'est incroyable ! C'est littéralement incroyable ! Jacques, il est dans la tour de moi ! Tu vas tellement pouvoir t'en rendre chez ta mère ! Pour la forme, tu vas devoir le voir avec moi ! Tu sais très bien qu'au fond... Vas-y, on les push to death ! Non, non, arrête, arrête ! Non, non, mec, il va pas ! En plus, c'était moi, ton coach, depuis le début, quoi ! C'est sale, quand même ! Il y a leur bleu à prom ! Non ? Ouais ! Ouais ! Ouais, mais... Better push ! Ouais, mais là, ils sont 5, quoi ! Ouais, mais là, on est pressé par le temps ! C'est vrai ! Ouais, mais donc, tu vas frau pour boire, quoi ! Ouais, non, mais j'ai le bleu, hein ! J'ai le bleu, hein ! Donc, c'est bon, hein ! Pas de soucis ! Il régène bien des points de vie avec ça ! Regarde, regarde, regarde ! Oh là là, oh, elle est mal ! Oh, elle est mal, oh, elle est mal, oh, elle est mal ! Oh, la rupture ! Oh, la rupture ! Oh, la rupture ! La rupture qui tue ça, ça fait très mal ! Oh, le leucine qui se donne ! Le leucine qui se donne, littéralement incroyable ! Le Jax qui se donne également ! Non, mais les mecs, c'est Noël, hein ! C'est Noël, là ! Rhaenoa qui a ulti ! Allez, c'est parti ! Pfff ! Roh, ça savate, quand même ! Oh ! Hé ! Viens, là ! Elle va te tuer, elle va te tuer, elle va te tuer, mec ! Tellement pas ! Bah, pourquoi tu sois dessus ? Oh ! Voilà ! Voilà ! Ok, c'est dur sur la fin ! Comment s'offrir gratuitement ? Là, mec, t'es vraiment gratuit en plus ! Ah mais, je suis bien dans la game of 5, tout ça ! Je suis dans 13 et 16 kills de la team ! Non, mais effectivement, tu fais une bonne game ! Un gros trim d'oeuvre ! Ça mériterait à rentrer chez ta mère ! Bah, si les nuits sont coupés, je suis en positif ! C'est toi qui va le prendre ! Ah mec, là, tu peux pas descendre en négatif, à moins de faire n'importe quoi ! C'est ça ! C'était l'astuce ! T'es en train de t'apercevoir ce qui t'attend ! Donc tu vas le boire avec moi, non ! Par la tri de solidarité ! Vas-y ! T'as envie ! Rappelle-toi ce qu'il s'est passé la dernière fois ! Il l'a pas bu ! Comme une fiotte, il l'a pas bu ! Non ! Le chiot d'Alcente ! Ouais ! J'ai pris un truc au meltdown ! Je suis resté, je sais pas, 3 bonnes minutes ! Ah ouais, tu fais la gueule ! On est en train de souffrir au bas ! Mais en fait, si ce matin, en lieu d'un traquenard, je reviens, on va juste prendre un petit verre au meltdown ! J'ai commencé par un demi, on a fini à 3h du matin ! Après mec, c'est à toi de voir ! Moi, je t'oblige à rien ! Je veux dire, t'es grand, t'es vacciné... Ah non, faut que je fasse mes rappels ! En fait, non, t'es pas vacciné, je crois ! N'approchez pas de moi ! Je vais se différer ! Ah tiens, regarde un Ezreal avec Guntlet ! C'est vraiment un item de ouf, d'ailleurs, sérieux ! Ah mais c'est bien, c'est bien cost... Moi, je joue Warwick avec Guntlet ! Bon, j'ai joué une fois ! Sérieux ? Pourquoi ? Bah, tu ulti dans le tas, et tu sautes tout le monde ! Tu n'avais pas vu venir, celle-là ! Et écoute, c'est pas mal ! Mais bon ! Non, attends, mais je sais pas, j'ai pas lancé ma trombe ! Oh, le Jonia du Shogat, c'est incroyable ! Est-ce que Vince va faire la différence ? Non, je ne crois pas ! Non, je ne crois pas ! Vince qui tombe également ! Il est à combien, Vince ? 2-1 ! Lamentable ! 2-1 ! Et le Jax va commencer à vous enfoncer la tête ! Il est temps de bac d'or ! C'est un ace ! Et malheureusement, moi, nous... Enfin, tu n'as toujours pas gagné la partie, là ! Ah ouais, merde ! Je suis pressé par le temps ! Tu vois, je n'ai pas le temps de faire mon achat ! Un gros rush à mid ! Ouais ! Ils ont quand même toutes les tours à prendre ! Sinon, tu peux vendre tout ton stuff ! Et non, en fait, mais... Je pense que Tryndamere AP, tu me disais que c'était pas trop mal tout à l'heure ! Ouais ! Bah franchement, c'est sympa, ça aille bien ! Tu vois, si ! Il y a un ratio AP sur la trombe ! Je t'avais bien dit qu'il y avait un ratio AP sur la trombe ! Je t'avais bien dit qu'il y avait un ratio AP sur la trombe ! Rien comme il fuit devant ma toute-puissance ! Brasser de faux mortels, Ginzou et... Attends, et danseurs fantômes ! Et écoute, le carry que je prenais en fond au cul, je te jure qu'il vivait de mauvais moments ! Mais c'était avant le nouveau Brasser de faux mortels, je crois ! C'était avec l'ancien ! Je t'ignore, moi, je t'ignore ! Chicken ! Bim ! Allez, chicken là ! Tchac ! Tu es tellement un génie ! Oh là là ! Moi, tu fais tellement la différence dans cette partie, c'est incroyable ! Pour la peine, mec, tu vas vraiment devoir boire un rancher ta mère ! Oh, le chicken ! Tu fuis, lâche ! Juscrank ! Ouk ! Ouk ! Ouk ! Ouk ! Ouk ! Non, il n'a pas envie ! Go back-down ! Bah ouais, moi, je veux bien, mais... T'as vu ce qui push-up, Pépé, on va juste prendre les creeps en bas... Oh, toi, ma grande ! Oh, le Shogat ! Oh, le Shogat, un génie, quoi ! Ah, il a calé sa rupture au bon moment... Et ils ont ramené les creeps du mythe pour tanker la tour ! La classe ! La Diana, tranquillement, qui tank pour ta team... Là, ça va, on va pouvoir le finir ! Attends, on n'aura pas la danse aujourd'hui, personnellement ! On n'aura pas la danse ? Bah, on n'aura pas le temps, mec ! Incroyable ! Comment on peut ne pas faire... T'aurais juste dû taper d'inhib et... Non, on a une danse de Chaco ! Regardez comme je vous ignore ! Je vous ignore ! Je taque mon ulti et je peine votre inhibiteur, les mecs ! Comme... C'est marrant de penser à Trynda, c'est sûr ! Par contre, l'inhibiteur du mythe vient de revenir ! Je pense qu'on est pas trop mal, là ! Alors, tu me conseilles quoi, maintenant ? Bah, l'âme d'Avaris ! Franchement, le deuxième danseur fantôme... Non, non, mec ! Ou tu peux partir sur le maillot gelé ! Non, non, non ! Mec, l'hydra ! L'hydra ! L'hydra ! L'hydra ! L'hydra ! L'hydra ! Franchement, on va se marrer, un coup, là ! Oh, c'est bien, ouais, ça va-y, ouais ! Ça peut être drôle ! Ça peut être drôle ! Ouais, tu l'auras jamais attendre ! Un petit quintuplet, là, et c'est bon, hein ! Oh, le Lee Sin, le staff qu'il a ! Il a tellement de HP ! Ouais, bah... On va pas tant que ça ! Oh, bah, Warmog, Warmog et... Un petit Black Leader, c'est bon ! La dernière fois, mec, j'ai maté un truc, j'ai été scandalisé ! J'avais, genre, un item... J'avais une ceinture du géant et un item avec le rubis intégré ! Je suis sûr qu'ils sont là ! J'ai regardé un Lee Sin, il y avait plus de points de vie que moi, avec un coup de trait noir ! C'est tout ! Alors ! Tu jouais quoi ? Je sais plus, en plus ! Qu'est-ce que je jouais ? Ça donne ! Non, je veux pas que ça donne ! Pourquoi tu jouais ? Élise ! Non, je veux pas Élise ! Avec Brindy, quoi ! Mais je sais pas, enfin, franchement, ça m'avait scandalisé, quoi ! Est-ce qu'avec plus de HP, il y en avait en moins que lui ? Bah ouais, c'était dur ! Il y a un chaton dans les armes à droite ! Quoi ? Oh, un item de style ! Tu crois que je parlais de quoi ? Pas de style ! Que dalle, je t'ai dit ! Heureusement, heureusement que le Tryndamère a bien smite ! C'est vrai, heureusement ! Le poulet, poulet, poulet ! Allez, mon poulet ! Vas-y ! Tu es de la part de Noël, là ! Qui rentre dans le tas, qui s'avale, qui s'avale, tout simplement ! C'est bon, ça suffit, ça fait la diff ! Ça fait la diff ! Go les mecs, go ! Vincent qui va pas dedans ! Pas de chase ! Oh bah bon, d'accord, ça passe comme ça aussi, c'est pas mal ! Dans les tours ! L'échappatoire fatal ! Ah, du coup, on dirait que vous allez gagner, hein ! C'est fou ! Bon, t'as l'aime d'Infini, mec ! J'ai hésité ! Néééé ! Néééé ! Néééé ! Néééé ! Néééé ! Et voilà ! J'aimerais dire... On dirait que tu vas gagner, hein ! Sur le canapé de la loose ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ouais, c'est le Shogat qui affaisse le Nash ! Hein ? C'est pas toi, ouais ! Ah non, c'est vrai, j'ai encore mon smite ! Ouais, mais son fils fait plus de dégâts que mon smite ! C'est ça, c'est ça qui a fait la diff ! Chips, tu passes à la casserole ! Bah, mec, toi aussi ! Ça serait pas dans les règles du défi, mec ! Oui, mais c'est dans les règles de l'honneur ! T'en fais deux, mec ! T'en fais trois, un pour toi ! J'ai que deux chefs, heureusement ! Ne la fais pas, hein ! T'as plein de verres derrière toi ! On va hyper vite, on va lancer directement la danse ! The dance ! Hop, hop, hop ! J'avoue qu'on est un peu à la bourre ! C'est quoi ? T'as vu, j'ai des chaussettes d'hiver comme une neige ! C'est stylé, quand même ! Et nous avons tous cette fête ! Oh bah ouais, mais c'est facile, tous cette fête ! T'as vu, chien ? J'ai un certain style, quand même ! C'est magnifique ! Chaussettes de ski ! Magnifique ! J'aurais pu mettre ! Chaussettes de snow ! Ah, tous cette fête ! Bah, c'est facile ! On maîtrise un tel ! Attends, bah du coup, je vais faire le truc des... Va mourir avec lui ! Il est en train de charger ! Je vais faire le truc des racailles ! Sauf que les racailles... Si, les racailles... Je refuse de danser sans mes lunettes ! C'est qu'une seule jambe ! C'est qu'une seule à gauche ! C'est les yodels australiens... Ouais ! Ça fait moins, ça fait moins... Bon, et là, c'est facile, vraiment, du coup ! Enfin, franchement... Bon, et en plus, BigB a même pas de difficulté à trouver la musique à mettre dessus ! C'est pas drôle, j'ai cette fête ! Ah ouais, mais t'as pas la caméra qui est mise, BigB ? Ah ouais, celui-là, je sais faire ! Et euh... Ouais, mais... Oh, t'en as fait deux ? Ah non, t'en prends un aussi, mec ! Y'a pas moyen, hein ! Ah non, non, je me fais pas avoir comme ça ! Là, t'es rire, prends le mini verre, la machin, et tu le fais un chat là-dedans ! Ah, t'es sérieux ? Ah, y'a pas de petit profit ! Il est immond ce shot ! C'est le pire shot de la Terre, c'est un TGV absinthe ! Euh... Moi, j'ai vu le pire ! Ah ouais ? Ouais, un truc qui s'appelle le Terre de Feu dans un bar à Versailles ! On en a bu la moitié à quatre ! Ah ouais, merci ! Un shot ? Ouais ! Non, non, c'est un gros verre ! Il me faut de la musique, il me faut de la musique sur le plateau ! C'est pas possible, sinon ! T'as vu, j'ai une certaine classe ! Ah bah ouais, Rostar, mec ! Bah voilà, une panier ! Non, une panière au plus haut ! Tu vas encore casser un truc ! Ah, il est pas mauvais, mec ! Vas-y ! Ah oui ! Tu vas passer sous les jambes, on m'a dit ! Voilà, je pense que le contrat est rempli ! Joti n'a pas dansé, on m'a dit ! Joti n'a pas dansé ! C'est vrai que t'avais dansé à la finale de la S2 ! Tristez ! Ouais, c'est vrai que t'avais dansé avec nous ! Ah merde, j'avais perdu un... Hé, j'ai un certain style avec mes chaussettes comme ça ! Tiens, Chips, tu vas pas les couper ! Passes-moi à la perruque ! Non, la perruque ! Non, mais attends ! Là, je dois danser ! Je suis un pot de cigues ! T'as pas en fait ? Bah non ! Enfin, moi, je me suis mis sous les biandes de noix, quoi ! Ce qui n'est pas en soi, c'est pas dansé une fassure ! On va avoir vécu... Hé ! Bon, Bibi, il nous fait une image du jeu, là ! Moi, je connais pas les biandes de style ! C'est un petit peu mieux, hein ! Merde, j'ai perdu mon... Ah, Georges, il va pleurer ! Ah, tu le fais bien ! Tu fais n'importe quoi ! Il est affreux, ce shot, c'est sérieux ! Mais ouais ! Non, mais moi aussi, là, je suis pas bien, là, en fait ! Ça me sent que j'y suis pas réveillé ! Oh, dis-toi ! Je fais du... Je fais du métal ! T'as jamais fait un Circle of Death ? Bon, allez, Chips, on doit rendre l'antenne ! Donc, on va trinquer à ma magnifique victoire ! Ok ! Allez, on tient, Chips ! Oh, putain ! Chut ! Tu fais chier, les mecs ! Il est 20 heures... Tu fais chier ! Ça se prend à une heure du mal, ce genre de chose ! Chut ! Oh, même pas, il trinque ! Allez ! Chut ! Bon, bien sûr ! Il se prend même pas dans les yeux, quoi ! Non, moi, j'aime avoir le malheur au lit ! Mec, mais ça peut même pas se boire en une gorgée ! Le principe de la shot, ça se boire en une gorgée ! Fichier ! Fichier ! Fichier ! Regarde ! Oh my God ! Ah ! Merde ! Merde ! Ah, cette tête ! On vous voit au... au Meldung ! À République, juste après ! On vous souhaite une belle soirée ! Ah, putain ! Il est dégueulasse ! À la semaine prochaine ! Et à tout de suite ! Pour Telki ! Sur League of Legends ! C'est Chouf Mania ! Oh, je suis débile ! Je suis débile ! Ah, c'est Chouf Mania ! Chouf Mania avec Pouf ! Autant pour moi ! Avec Pouf ! Arrête tout de suite ! Allez... Ah oh dit ! Chouf Mania ! Sous-titrage ST' 501